Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation d'Odo. Je m'appelle Fabien Bacars, je suis le fondateur d'Odo, je suis le CEO également et je suis pour l'instant chez moi en train de vous faire cette présentation. C'est la première fois je pense que je fais une présentation de chez moi, donc j'espère que tout va bien fonctionner. Aujourd'hui on va faire une présentation un peu particulière, mais avant tout je tiens à remercier notre sponsor Archeop qui est une société, un partenaire gold en France, à Paris plus exactement. Je pense qu'ils ont également des bureaux à Madagascar qui sponsorisent cette présentation, donc merci à eux et on y reviendra plus tard. Aujourd'hui on va faire une présentation un peu particulière puisque je ne sais pas si vous vous souvenez des livres dont vous êtes le héros, parce que moi j'en ai beaucoup lu quand j'étais petit. Ce sont des livres où vous lisez le premier chapitre et en fonction de vous décider vous-même de l'aventure que vous voulez faire, aujourd'hui on va faire ça ensemble. Vous allez me dire vous-même ce que vous voulez que je montre et je vais vous montrer comment Odoo va répondre à tous les besoins de l'entreprise et toutes les difficultés dont on va faire face dans le futur. Mais avant ça je vais avoir une petite présentation de la société de l'ordre de 5 à 10 minutes avant de passer dans la présentation interactive. On y va ! Alors ça c'était Odoo en 2007, vous pouvez me reconnaître à droite avec le chien. On était 11 personnes à l'époque, j'ai créé la société en sortant des études en 2004. Et ça c'est Odoo aujourd'hui. On est 900 personnes dans le monde, on est une entreprise à super forte croissance. Le quartier général est à Bruxelles mais on a des bureaux un peu partout dans le monde. On a une croissance annuelle de 63%, donc on sera 1400 l'année prochaine. On a des bureaux à San Francisco, à New York, à Hong Kong, en Chine, à Dubaï, au Luxembourg. On a ouvert Mexico en janvier, on est en train d'ouvrir Buffalo ce mois-ci et on a ouvert un bureau en verse le mois passé. Donc ça ne fait que grandir très très vite. On a 2670 partenaires officiels dans le monde, 5,4 millions d'utilisateurs. Alors je me rappelle quand j'ai commencé, tous les VC me disaient oui mais ce n'est pas possible, il faut 20 ans pour faire un ORP. C'est le temps qu'il a fallu à SAP, à Microsoft Dynamics, etc. pour construire l'ORP. Là, on est déjà à 5,4 millions d'utilisateurs. On est le plus, le logiciel de gestion le plus utilisé, intégré en tout cas, le plus utilisé dans le cloud. On a plus de clients, en tout cas ce mois-ci on dépasse Oracle qui était le numéro 1 juste avant nous, avec 18 000 clients payants. Et je ne compte même pas les clients open source, on monte à 5,4 millions d'utilisateurs. Alors on a plein de, bon ça c'est le slide que le département marketing m'impose, désolé, mais on a plein de gros clients. Ce qui est surtout important de retenir c'est qu'on est aussi spécialisé dans les TME et principalement spécialisé dans les petites et moyennes entreprises. Dans nos clients, on va retrouver des clients comme Toyota, Danone, Sodexo, Guili, Médecins Sans Frontières, Exqui, Atos, Hyundai et compagnie. Alors la clé c'est comment on a fait ? Comment on a fait ? Petite société de 11 personnes, qui comme toutes les petites sociétés ont galère au début, on n'avait pas de sous, je payais parfois les salaires le 15 du mois qui s'y suit, on devait travailler la journée pour les clients, le soir pour développer le produit, enfin c'était vraiment compliqué. Comment on a fait pour que cette petite société devienne une société de 900 personnes en quelques années ? Et ce n'est qu'un début puisqu'on sera 1400 avant la fin de l'année, si tout va bien. Alors réponse, c'est on a un mindset où on résout tous nos problèmes, on résout tous nos freins à la croissance. Vous savez, une entreprise c'est un peu comme une Ferrari, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de friction, que ça trace, et on enlève toutes les frictions pour que ça arrive de plus en plus vite. Ça a l'air simple, mais il n'y a pas grand monde qui fait ça. La plupart des entreprises, elles vivent avec leurs problèmes. Elles n'ont pas assez de leads, c'est comme ça, c'est le marché. Elles perdent du temps à encoder toutes les factures à la main, c'est comme ça, il faut bien encoder les factures. Elles ont besoin de passer sur un nouveau business model, ils doivent le faire à la main, etc. Nous, chez Odoo, on a une mentalité où toutes les semaines, on change la société, toutes les semaines, on règle les problèmes pour aller de plus en plus vite, pour automatiser plus de processus. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a eu une efficacité opérationnelle hors du commun comparé à d'autres entreprises. Alors des problèmes, il y en a partout. Ici, j'en ai listé quelques-uns qu'on a eus dans l'histoire de la vie d'Odoo, mais il y en a vraiment tout le temps. Vous faites des événements, des roadshores, ce n'est pas le moment, on en a fait beaucoup. Ça marchait bien, boum, on en a fait 400 par an. Ensuite, on a besoin de leads, on fait du live chat, on lance des lead generation programmes, du lead mining, de lead automation. On a besoin de monter en scalability. Maintenant, on est à 400 000 transactions comptables par an, on a dû tout automatiser. On est devenu paperless aujourd'hui de travailler from home. Pour nous, c'est rien, puisqu'on n'a aucun papier chez la société. Même les quelques courriers entrants sont scannés par une entreprise qui les scanne pour nous. Et ça arrive directement dans la gestion documentaire d'Odoo. Bref, à chaque semaine, on règle un problème et on rend notre efficacité opérationnelle meilleure. Le truc, c'est que déployer une telle excellence opérationnelle a toujours coûté très cher. Jusqu'à peu, ce n'est pas abordable au PME de dire on va tout automatiser, on va rendre le top du top, on va aller beaucoup plus vite, dès qu'on a besoin de quelque chose, on va mettre en place un outil qui va nous permettre de scaler, etc. C'est très difficile pour une PME. Avant, Odo, ça coûtait quelques centaines de milliers d'euros d'en arriver à ce niveau-là d'amélioration. Mais en fait, ce qu'on a fait là pour Odo, c'est ce qu'on a également fait dans notre produit. Et si on veut résumer Odo, c'est vraiment ça. Si on veut résumer notre raison d'être, c'est de donner une efficacité, une agilité et un niveau d'automatisme accessible à toutes les petites et moyennes entreprises et les grandes. Et quand on dit accessible, ça veut dire simple, qui marche en quelques clics, en quelques dizaines d'euros par mois, là où ça a coûté des centaines de milliers d'euros pour avoir ce niveau d'opération avec d'autres logiciels intégrés. Donc ce qu'on a fait pour nous-mêmes, ce qui a fait qu'Odo grandit super vite, qu'on a une grande efficacité opérationnelle, c'est aujourd'hui ce que l'on livre à toutes les entreprises via notre logiciel et notre réseau de partenaires. Alors pour l'instant, je vous demande de me croire, mais je vais vous le montrer par la suite avec la seconde partie de cette présentation, avec la démonstration. On y va. Alors pour cette démonstration, on va faire un travail un peu particulier. On va faire un « Vous êtes le responsable ». Donc on va définir une aventure et imaginer que vous venez d'ouvrir votre propre entreprise d'aménagement de meubles de bureaux. Et vous devez décider comment créer votre business. Et on va créer le business ensemble, FromSatch, à partir de rien. Alors ce que je vous demande, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve en bas ou dans la description de cette vidéo. Vous pouvez l'ouvrir soit via votre GSM, soit ailleurs. Ou alors vous allez sur menti.com avec le code 880096, que vous voyez ici au-dessus. Et nous allons ensemble déterminer comment on va démarrer le business. Alors, quand on démarre le business, il y a deux possibilités. Soit, on se dit qu'on va démarrer par un site web. C'est ce que beaucoup d'entreprises font, surtout aujourd'hui, alors qu'on est confinés chez nous, c'est de se donner une visibilité en ligne où on veut grandir. Soit, on peut se dire, ok, on va ouvrir un magasin, un point de vente, avec une caisse, caissière, etc. Ou alors, on va se dire qu'on va faire de la vente au porte-à-porte avec des commerciaux qui vont livrer. Donc là, vous décidez. Et en fonction de ça, je vais adapter ma présentation par rapport à ce que vous souhaitez voir. Alors, on a l'air de se diriger vers le site web. Alors, c'est pas mal, puisque c'est généralement ce que les entreprises commencent par vouloir faire. C'est une vitrine en ligne. Donc, allons-y. On va construire un site web pour notre petit magasin d'ameublement. Allons-y. Alors, je vais assez vite, je passe. Tout le monde n'a pas encore répondu, mais il faut qu'on avance. Et on va le faire de A à Z ensemble. Donc, je vais démarrer sur le site d'odou.com et je vais créer moi-même mon propre magasin avec l'application d'essai gratuite directement sur le site. Donc, puisque vous voulez démarrer par un site web, je choisis l'application site web. Je remplis le formulaire pour indiquer le nom de mon entreprise. Voilà, je suis pour l'instant une petite entreprise de moins de cinq employés et je veux l'utiliser dans ma société. Et on démarre. Et là, vous allez voir qu'en quelques clics, je vais pouvoir créer mon site web. Voilà, je clique démarrer. Je n'ai oublié de cliquer. Alors, ce que va faire Aodou pour l'instant, c'est de me préparer une base de données en ligne. Et en quelques minutes, il va me préparer un site web qui sera vide au début, que je vais pouvoir remplir. Alors, vous voyez déjà, on a des chouettes animations pour faire patienter l'utilisateur, puisque un de nos motos chez Aodou, c'est de travailler l'expérience client, que l'ergonomie soit vraiment bonne. Et là, je vais commencer par un thème. Alors, j'ai plusieurs thèmes. Je peux choisir un thème plutôt pour les bistrots, pour les corporates, pour les sociétés de service. Et là, j'ai pris un thème pour une société de service traditionnelle. J'ai choisi mon thème et Aodou va m'installer mon thème pour créer. Alors, au début, mon site web, il est vide. Vous voyez, je n'ai rien dans ma home page. Et je vais devoir commencer à constituer le site web de mon business. Donc, j'y vais. Je clique sur édition. On va commencer par une cover. Vous voyez qu'il y a des petites boules qui me disent où cliquer. Il me dit, il propose maintenant de changer le titre. Donc, on va faire mobilier pour bureau. Voilà. Ensuite, je peux choisir un nouveau background. Ok. Je n'ai pas l'habitude en français. Le voici. On peut rechercher une image bureau. Je peux même rechercher en ligne directement puisqu'on donne accès à une base de données accessible en ligne instantanément. Voici. On va prendre celle-ci. Voilà. Pas mal pour du mobilier de bureau. Là, je peux... On va peut-être changer le filtre. Il est un peu trop fort. Non. Plus blanc. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre d'autres blogs. Je vais dire, ok, je voudrais peut-être des photos comme ceci pour expliquer mon magasin. Et une explication des features. Et en quelques minutes, vous allez créer votre site web. Dans ceci, on va mettre un peu plus d'espace. Quoique, je n'aime pas trop ce bloc. On va l'enlever. Et voilà. Et en quelques secondes, vous avez votre site web qui est créé. Là, en l'occurrence, c'est fptest09.du.com. Il est publié en ligne et vous pouvez déjà commencer à publier votre site web. Bien sûr, il fonctionne sur mobile. Tout fonctionne. Le menu est un peu adapté. Mais vous avez la même ergonomie sur mobile. Alors là, c'est assez simple. On a commencé par un site web. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est la prochaine chose. Maintenant que j'ai mon site web, qu'est-ce qui se passe ? Alors, plusieurs possibilités. Soit, et ça, ça arrive toujours. On croit qu'on va avoir plein de visiteurs. Et en fait, personne ne vient. Pas assez de visiteurs. Donc, on veut plus de visiteurs. On va travailler sur augmenter le nombre de visiteurs. Ou alors, on a des visiteurs, mais on n'arrive pas à les convertir en contact. Là, on a des problèmes de conversion. Ou alors, on va plus loin. On a beaucoup de visiteurs et on veut lancer un e-commerce. Donc, on dirait que le premier problème qu'on va avoir, c'est qu'on n'a pas assez de visiteurs, si ça se confirme. Donc, on n'a peut-être pas assez de visiteurs. Donc là, ce qu'on va vouloir, c'est de travailler le SEO. Search Engine Optimization. Alors, c'est quelque chose de très technique. D'habitude, il faut plusieurs outils pour travailler et augmenter le nombre de visiteurs et le nombre de leads. Mais vous allez voir qu'avec Odoo, c'est extrêmement simple. Allons-y, commençons ici. Donc, je vais cliquer sur le petit menu Promouvoir et je vais faire Optimiser le référencement. Et là, je peux aller mettre mon titre. Donc, c'était du mobilier pour bureau. Je vais déjà mettre un titre à ma page. Je peux mettre une description. Je vais mettre mes mots-clés. Mobilier, bureau. Et là, vous voyez que quand je mets mes mots-clés, Odoo me dit... Je vais mettre plus grand. En fait, les gens qui recherchent du mobilier, ils cherchent mobilier de bureau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas avoir beaucoup de visiteurs si je ne cible pas bien ce que les gens recherchent sur Google. Donc en fait, ma page ne va pas s'appeler mobilier pour bureau. Elle doit s'appeler mobilier de bureau. Et en fait, j'aurai beaucoup plus de visiteurs si je cible efficacement ceci. Et si je regarde plus loin, on voit même que si je fais un magasin local, il y a beaucoup de gens qui recherchent mobilier de bureau en Belgique. C'est génial. Donc on va subir ça. On va faire mobilier de bureau en Belgique et en France. Accès rapide en ligne. Voilà. Alors vous voyez ici, il me dit... Ok, c'est parfait. Mobilier, vous l'avez mis dans le H1. Je pourrais mettre deux bureaux en Belgique. Deux bureaux en Belgique, je ne l'ai pas mis parce que j'ai mis un S. Mobilier de bureau. Voilà. Et maintenant, il me dit parfait. Vous l'avez mis dans la description. Je peux choisir l'image qui représente le plus mon business. Par exemple, celle-ci. Et là, vous allez pouvoir commencer à cibler ce que les gens recherchent le plus sur Google. Comme ça, vous allez augmenter le trafic sur chacune de vos pages. Ici, je l'ai fait sur la home page. Mais évidemment, c'est un travail qu'il faut faire sur chacune des pages pour augmenter la visibilité. Je peux le faire ici. Mais évidemment, je vais devoir changer également le titre de ma page. Et les URL vont changer automatiquement avec des 301 redirects. Mobilier de bureau en Belgique. Alors bien sûr, il ne faut pas cibler bêtement ce que Google vous montre. Il faut vraiment cibler par rapport à votre business. Mais si vous trouvez une bonne adéquation entre ce que les gens recherchent sur Google et votre business, alors le trafic va augmenter. Donc voilà, on a construit notre site web. On a travaillé sur le Search Engine Optimization pour avoir plus de visiteurs. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Alors il y a plusieurs options. On n'a pas assez de ventes. Alors soit on veut booster les ventes et on va lancer une CRM pour organiser l'activité des commerciaux. Soit on se dit, on va ouvrir un magasin physique. En plus de ventes sur Internet, on va ouvrir dans un magasin avec Brick & Mortar. Ou alors on se dit, on va lancer une stratégie multicanale avec du Amazon et publier nos articles sur Amazon, eBay et compagnie. Alors apparemment, on se dirige plus vers recruter des commerciaux et les faire travailler dans une gestion de la relation client avec la CRM. À moins que la stratégie multicanale avec Amazon et eBay, etc. a l'air de bien prendre aussi. Non, on n'est plus sur de la CRM. Donc allons-y. Le site, ça marche bien. Maintenant, je suis prêt pour engager des commerciaux. Donc je vais aller dans mon back-end Odoo, installer des nouvelles applications. Alors c'est toujours la même chose avec Odoo. Quand vous avez besoin de plus de fonctionnalités, vous installez plus d'applications. Donc vous voyez ici, je n'ai que le site web. Mais je peux aller dans les applications et installer une application supplémentaire. Vous avez droit à toutes les applications Odoo qui s'installent en un clic. En l'occurrence, je vais installer la CRM. Alors il me dit que je sors du plan gratuit une application et je pars dans un plan 15 jours d'essai gratuit. Donc je clique installer et là, Odoo va m'installer la CRM qui va être complètement connectée avec mon site web. Et c'est ça qui est génial. C'est que plus vous allez mettre d'applications, plus elles vont s'intégrer ensemble. Donc voilà, par exemple ici, j'ai un formulaire dans mon site web. Alors tout est auditable. Vous pouvez toujours... Numéro de GSM. Je préfère le GSM. On va mettre là. Vous voyez, vous cliquez Edit, vous changez. Même dans les éléments dynamiques comme les formulaires. C'est très facile. Donc là, j'ai changé ma page de contact. Et on imagine qu'un client va remplir ses coordonnées. Ça c'est moi, voilà. Mon numéro de GSM. Je vous mets un faux. Mon email. Je vous mets un vrai. La société est la bonne et j'ai besoin d'un prix. Combien coûte votre mobilier de bureau ? Voilà. Alors là, votre formulaire, il est déjà complètement intégré avec votre CRM. Donc si maintenant, je vais dans le back-end en tant que commercial, vous allez voir que j'ai une application de plus, enfin plusieurs applications de plus, mon calendrier des rendez-vous, la gestion de mes différents contacts et mon pipeline commercial avec toutes mes opportunités. Et dans mes opportunités, on voit que j'en ai une ici, besoin d'un prix, d'un nouveau contact client. Donc tout est intégré. Vous ne devez pas demander à un développeur d'aller intégrer, etc. Le client n'existe pas dans la base de données. Alors je peux le compléter moi-même. Donc on imagine que j'estime qu'on va lui vendre 50 000 euros et c'est un bon client. Et vous pouvez taper une l'onde d'une société. Donc prenons une l'onde d'une société, je ne sais pas moi, qui n'existe pas encore dans la base de données. Je l'en prends la première, BeLighted. Et là, Odoo va tout créer à la volée. Vous avez vu, il a retrouvé automatiquement l'adresse, le logo, toutes les informations, le numéro de TVA. Vous n'avez pas à encoder les adresses et les coordonnées de vos clients. Odoo fait tout, tout seul pour vous. Alors j'estime qu'il y a une probabilité de 20 %. Alors là, Odoo me dit, là on fait de l'intelligence artificielle basée sur les comportements de votre client. Est-ce que l'email est correct ? Le numéro de téléphone est correct ? Votre historique des clients qui viennent de telle région, avec telle tag, de telle source. On vous calcule l'estimation de réussite. Ici, c'est 0 %. Et on vous dit, vous avez mis 20, mais Odoo estime que c'est 20 %. Le moteur d'intelligence artificielle va vous dire exactement quelle est la probabilité pour ce deal. Donc si vous ne le changez pas à la main, le deal va automatiquement avancer. Donc voilà, j'ai mon opportunité. Je peux commencer à travailler dessus. On peut dire, hello, any news, comme ça. Et c'est complètement intégré par email. Je n'ai rien à faire, ça part déjà directement par email. Alors j'ai oublié de mettre le... J'ai changé l'email de cette personne. Là, voilà. Et ensuite, je peux travailler sur le pipe. Voilà, l'opportunité est qualifiée. Et à un moment donné, je vais marquer cette opportunité comme étant gagnée, comme ceci. Et là, j'ai un beau bandeau qui me dit, parfait, c'est gagné. Bien sûr, on va pouvoir intégrer cette CRM avec la gestion commerciale. Alors le CRM, généralement, ça prend le... C'est un pipe, comme ceci, avec des activités. Vous pouvez planifier toutes vos activités, que ce soit des meetings, du voiceover IP. On intègre avec l'ensemble des fonctionnalités. J'ai une action à faire. Et je dois faire ceci dans quelques jours. Voilà, la semaine prochaine. Et je dois rappeler pour mon devis. Rappel pour devis. Comme ceci. Là, je vais planifier une nouvelle activité. Ça va devenir vert. Alors les commerciaux, ils adorent. Vous voyez les chiffres qui montent. Comme ça, dès qu'on fait du drag and drop, il y a le pipe qui grandit. Alors ici, je n'ai pas beaucoup d'éléments dans mon pipe, mais je peux peut-être charger une base de données avec déjà des données de démonstration. J'en ai une ici. Vous allez voir à quoi ressemble un pipeline commercial pour une base de données déjà actif. Vous voyez, c'est comme ceci, avec des opportunités, tout ce que j'ai à faire, avec du suivi, l'intégration des emails est automatique, l'intégration du calendrier est automatique, les prévisions de vente, les taux de succès. Tout est complètement automatisé. Je peux même l'intégrer avec les devis. Je vais marquer ça comme étant gagné. Je peux même l'intégrer avec les devis. Donc ici, par exemple, je vais faire un devis pour ce nouveau client. Voilà. Et pour cet amortisé, je vais mettre un nouvel article. Je ne sais pas, je vais mettre un article. Qu'est-ce que j'ai comme article ? Un câble. Ah, attention, là, il me dit... Ouh, attention, c'est rouge. Il y a un problème parce que j'ai zéro unité en stock. Alors, peut-être prendre un autre article. Celui-ci. Parfait. Là, je n'ai pas de problème de quantité. Je peux lui en vendre 20 au prix unitaire de 12 euros. Il a détecté les taxes automatiquement. Rien à faire. Tout est configuré pour vous. Et alors, vous allez pouvoir même mettre de l'intelligence dans vos bons de commande pour que les commerciaux aient toute l'intelligence pour faire de l'obselling. Donc, par exemple, imaginons que je prends un produit configurable. Voilà, un bureau. Ici, j'ai directement un configurateur produit. Je vois que ce bureau, je peux l'avoir en noir ou en blanc. Et la version blanc est également disponible en aluminium, mais elle coûte 64 de plus. Donc, vous voyez, c'est très simple. Ou alors, je peux même mettre des options custom. Peut-être qu'on veut faire graver le nom de la société dans ce produit-là. Donc, allons-y. Je vais prendre en version noire. Je l'ajoute. Et là, il me dit, ah, mais parce que vous avez pris la table noire, je vous recommande les chaises noires en aluminium. Et là, je peux l'ajouter au panier. Et je vous recommande la protection de sol pour les chaises. Ou bien une garantie de un an ou de deux ans. Et là, vous avez toutes les fonctionnalités d'upselling complètement intégrées pour que vos commerciaux n'oublient pas de proposer ce qu'il y a à proposer. Et en 30 secondes, vous voyez, j'ai créé mon devis avec mes différentes lignes facilement. Ça, c'est un exemple. On va s'adapter à tout type de produit. Si vous faites de l'allocation ou des événements, vous allez avoir un formulaire dédié. Si je vends des t-shirts, on va prendre un t-shirt par exemple. Vous savez, quand on vend dans le textile, c'est souvent une matrice. Vous vous vendez des t-shirts en gros avec des small, des medium, des large, différentes tailles. Ici, je peux vous dire, voilà, je l'ai en bleu homme, ou bien en jaune homme, ou bien en bleu femme. Et je peux mettre les tailles. Donc, je vais dire, je vais prendre, ok, 10 comme ceci, 20 comme ceci, 5 comme ceci. Et ça va très, très vite pour encoder une commande à la volée super vite. Et je confirme, et ma commande est faite avec toutes mes lignes. Je n'ai pas à me soucier plus que ça. Donc voilà, on a lancé notre CRM. Maintenant que notre CRM est lancé, quelle est la prochaine étape ? On commence à avoir des clients, mais on en veut plus. Vous savez, c'est toujours la même chose avec les commerciaux. Quand on leur demande des leads, ils veulent plus de leads. Donc, comment on va faire pour aller chercher plus de leads pour nos commerciaux ? La première chose, c'est qu'on peut travailler sur les réseaux sociaux et discuter avec les gens, faire du contenu en ligne, etc. Ou alors, on peut faire du push. On se dit, ok, on va poster sur LinkedIn, Facebook, etc. On peut faire un mass mailing. Ou alors, on fait des campagnes un peu plus old school de SMS. Alors là, c'est très équilibré pour l'instant entre les réseaux sociaux et les campagnes de mass mailing. Je vais attendre encore quelques secondes que tout le monde ait le temps de voter. Ah, les réseaux sociaux ont l'air de reprendre le dessus. Donc, voilà, nos commerciaux sont actifs. Ils utilisent leur pipe, ils gèrent leurs activités. Maintenant, la prochaine étape, c'est qu'on va vouloir leur donner des leads. On veut qu'ils aient de quoi travailler et qu'ils puissent appeler ses clients et trouver des choses. Et pour ce faire, on va discuter avec la communauté sur les réseaux sociaux. Alors, d'abord, vous savez, quand on a besoin de leads, il y a plein d'outils faciles. Par exemple, dans Undo, je vais aller dans la configuration, vous pouvez faire du lead mining, convertir les visiteurs automatiquement en leads dans votre base de données. Vous pouvez faire du prédictive lead scoring, vous pouvez convertir les visiteurs en leads, vous pouvez faire de l'enrichement de leads, ou alors du lead mining. On va essayer le lead mining, comme ceci. Le lead mining, ça va vous permettre de générer des leads par segment. De dire, par exemple, je voudrais des leads qui sont des sociétés d'assurance de taille 20 à 30 employés, et ça va générer des opportunités pour vos commerciaux automatiquement. Donc allons-y, on va faire ça, on va setuper ça avant d'aller dans les réseaux sociaux. Maintenant que j'ai activé la fonctionnalité, quand je retournerai dans mon pipe commercial, vous voyez que j'ai un bouton en plus, générer des pistes. Et là, je peux dire, OK, je voudrais 10 sociétés en plus. Je veux soit des sociétés, soit des sociétés et leurs contacts. Je veux filtrer en fonction de la taille, ou pas. Je veux des sociétés qui sont, on va dire, en Belgique, et qui sont dans l'industrie, pas dans l'État, dans l'industrie, par exemple, de l'assurance. Comme ceci. Je veux assigner ces leads à cet utilisateur-là. Je ne vais pas mettre de tag. Je clique sur soumettre. Et vous allez voir que Odoo va générer automatiquement 10 leads dans les assurances en Belgique. Et voici, nous avons Parthenamut, Etias, AG Insurance, Dexia. Mes 10 leads sont là, mes commerciaux peuvent travailler. Et c'est ça qui est génial avec Odoo, c'est que dès que vous avez un problème, vous activez une fonctionnalité, vous résolvez le problème. Pas assez de leads pour vos commerciaux ? Vous mettez la génération des pistes. On peut aller plus loin, il y a beaucoup de techniques pour générer des leads, ça s'en est une. On peut aussi convertir les visiteurs de votre site web en leads grâce à leur adresse IP. Ou alors, on peut faire ce qu'on vient de dire, travailler avec les réseaux sociaux. Alors pour l'instant, je n'ai pas cette application, donc c'est toujours la même chose avec Odoo. Lorsqu'on veut une nouvelle application, on va dans les apps, et là je vais chercher une app pour gérer mon marketing social. Vous installez l'application, c'est très simple, c'est un clic, enfin deux clics, mais c'est une confirmation Windows. Et en deux clics, on va upgrader votre système pour ajouter les fonctionnalités qui vont être complètement intégrées avec le reste. Donc tous les leads, les discussions que je verrai sur les réseaux sociaux, je pourrai les convertir en leads pour que mes commerciaux puissent travailler. Donc vous voyez maintenant, j'ai une nouvelle application marketing social. On va dedans, et on va commencer par ajouter un flux. Je vais ajouter un flux Twitter, et là il va demander de se connecter à mon compte Twitter. Voilà, je dis OK. C'est un clic, rien à faire, pas de login, pas de mot de mot, c'est une intégration directe. Et vous voyez que mon compte Twitter est intégré. Ensuite je peux Facebook, alors on supporte Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, il est en train d'arriver. Voilà. Et je vais connecter mon compte Facebook à Odoo. Voilà, maintenant j'ai connecté Facebook. Alors là je vais commencer à vouloir créer mon dashboard. Je voudrais savoir, par exemple, si on veut générer des leads, on veut voir tous les gens qui parlent de mobilier de bureau sur Internet. Donc je vais ajouter un flux par rapport à ce compte Twitter là. et je vais le faire sur base de mots-clés et je vais le faire sur base de mots-clés par exemple Office. Voilà. Et là le système va monitorer tous les gens qui parlent de Office sur Internet que je retrouve ici. Et là je peux commencer à travailler dessus. Je peux, bon évidemment je peux dire voilà je like ça, je peux cliquer là. Je peux mettre Beautiful. Voilà, je peux répondre et commencer à engager, discuter avec la communauté. Et lorsqu'ils sont bons, vous pouvez les convertir en leads automatiquement. Alors ça c'est assez génial parce que si vous n'utilisez pas Odoo, tous les matins il faut aller regarder sur Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook. Ici, tous vos flux, vous allez créer votre dashboard avec tous vos mots-clés, tous vos flux et en un clin d'œil vous allez pouvoir voir tout ce que les gens disent ou font ou par rapport soit à votre marque, soit à la marque des autres, soit ceux qui vous parlent, soit sur des mots-clés ciblés par exemple je voudrais tous ceux qui parlent de open source. Voilà. pour pouvoir discuter avec ces gens, pour pouvoir générer des opportunités si quelqu'un recherche un mobilier de bureau ou un logiciel de gestion open source et ensuite vous pouvez vous-même discuter. Voilà, une fois que vous avez ce tableau de bord, vous pouvez aussi poster. Donc là, vous allez pouvoir dire « Ok, je vais poster quelque chose, des articles et je vais en poster un nouveau. » Et là, vous allez pouvoir faire votre calendrier éditorial. Donc par exemple, je voudrais poster sur Twitter « We are live for a no-do demonstration. » Voilà. Je peux y mettre des images ou pas, je peux lier ça à une campagne marketing. Alors je vais avoir tout le tracking du campagne marketing. Si je fais du mass mailing et des SMS, je vais pouvoir tout consolider dans une campagne marketing. Je peux soit envoyer maintenant, soit envoyer plus tard. Et vous voyez que je peux l'envoyer sur Twitter, mais je peux aussi l'envoyer sur Facebook. Et je peux aussi l'envoyer en push notification. Vous savez, c'est les alertes qui arrivent sur le desktop des gens qui subscribe sur votre bureau. C'est beaucoup plus efficace que le mass mailing en fait, parce qu'on s'inscrit en un clic depuis le browser et quand le browser vous demande « Ok, pas ok ». Et là, je vais pouvoir envoyer dans tous mes canaux sociaux, en un clic, je vais pouvoir envoyer mon message directement. Je peux aussi faire un calendrier éditorial en le publiant à une certaine date. Je peux tester la notification ici ou bien je clique sur « Publier » et je vais publier. On va le faire ici, peut-être pas sur Facebook, je vais juste le faire sur Twitter, comme ça vous pouvez vérifier sur mon compte Twitter. Voilà, j'ai publié ce tweet. Et ensuite, je vais avoir toutes les statistiques liées à ce tweet. Je vais voir combien de personnes ont cliqué. Une fois qu'ils ont cliqué, ces gens vont peut-être devenir un lead, ils vont aller sur mon site web. On va traquer la personne sur le site web, ensuite ils vont peut-être remplir un formulaire et ça va devenir une opportunité commerciale. Je n'ai pas installé la gestion des ventes et de la facturation dans cette base de données. Si je l'avais fait, vous aurez même ici quel est le nombre de bons de commande et le nombre de factures qui ont été générées par ce tweet. Ça c'est génial, c'est vraiment de l'intelligence marketing. Vous allez pouvoir améliorer vos discours pour vraiment focaliser sur ce que les gens recherchent et l'efficacité de vos messages dans les réseaux sociaux. Donc c'est assez génial, vous avez votre tableau de bord, la capacité de broadcaster vos messages automatiquement, que ce soit des coupons, des nouvelles adresses, des nouvelles features, etc. Via les réseaux sociaux, via du push notification sur votre système et vous avez le monitoring et la discussion avec votre communauté que vous allez créer instantanément en live sur le système. Donc vous voyez ici mon tweet, il n'y a encore personne qui a répondu. Ah si, il y a deux personnes qui ont liké mon tweet ici. Super. Donc tout est automatisé, il n'y a plus besoin d'aller dans toutes les plateformes. Vous avez un tableau de bord avec une gestion des droits centralisée et tout ça est lié instantanément avec vos bons de commande, vos revenus pour avoir la performance et les revenus de toutes vos campagnes. Je n'ai pas montré des campagnes mais on peut aussi aller voir dans les campagnes marketing où là vous allez pouvoir en plus d'intégrer vos posts sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir intégrer les publipostages email, SMS directement avec le système et on va même pouvoir traquer les visiteurs de votre site web. Donc là vous avez live tous les visiteurs qui sont sur votre site web et je vais pouvoir à ce visiteur là lui envoyer un SMS ou lui envoyer un email. Il n'est plus connecté sur mon site web, vous voyez il y a une boule rouge. Sinon j'aurais pu déclencher un live chat ou j'aurais pu déclencher une push notification. Bon là j'ai un site de démonstration donc je n'ai personne sur mon site web. Mais vous avez tous les visiteurs live sur votre site web. Donc normalement si vous n'avez pas Odoo il vous faut 6 ou 7 applications différentes. Ça coûte des dizaines de milliers d'euros d'intégration pour avoir ce niveau de performance où vous avez tous vos visiteurs connectés avec les réseaux sociaux, connectés avec vos méthodes de communication qu'elles soient SMS, email, tout est complètement intégré dans le même endroit avec Odoo et vous allez pouvoir interagir avec vos visiteurs, avec votre communauté et vous allez pouvoir voir les effets de ces interactions en statistique directement en tant que combien de revenus et de factures c'est généré. Génial ! On a fait nos ventes, on a fait notre site web, on a développé le marketing avec la communauté sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ça marche bien, ça commence à bien marcher donc on recrute plus de commerciaux donc maintenant il faut faire plus de marketing. Qu'est-ce qu'on va faire ? Soit on se dit on va faire du push en SMS soit on se dit on fait encore un peu plus sur les réseaux sociaux soit on se dit on va aller faire une campagne de mass mailing ça c'est très efficace le mass mailing pour fidéliser la clientèle pas tellement pour obtenir des nouveaux clients et cette campagne de mass mailing va être évidemment intégrée avec toutes nos autres campagnes. Donc on a l'air de se diriger vers la préférence sur mass mailing alors pour ceux qui nous suivent qui viennent seulement de nous suivre vous pouvez utiliser le lien qui est dans la description de la vidéo pour participer et c'est vous qui décidez ce que je montre dans la démonstration donc j'improvise en live en fonction des problèmes que vous me proposez. Donc ici le problème c'est que voilà on n'a plus assez de leads il faut générer plus de leads la solution que l'on propose on va mettre en place des newsletters et des campagnes de mass mailing. alors vous savez les mass mailing en général donc on va retourner ici toujours la même chose lorsque je veux une nouvelle application il faut que j'installe un nouveau module donc je vais installer un module de email marketing voilà et Odoo va upgrader mon système pour ajouter à mes campagnes la possibilité de faire des mass mailing. Alors bien sûr tout va être complètement intégré donc je vais retrouver la connexion avec mon site web je vais pouvoir mettre des call to action directement dans mon site web soit des pop-up on exit des inscriptions à des newsletters je vais pouvoir directement dans mon site web designer tout ce qu'il me faut pour obtenir les adresses email des gens que je veux contacter. Alors je parle du site web mais ça peut être intégré avec votre point de vente ça peut être intégré avec la CRM ça peut être intégré avec tout ce que vous souhaitez. Donc par exemple ici je vais faire un drag and drop d'un nouveau building block qui est l'inscription à une newsletter. Je choisis ma newsletter il faut que j'en crée une j'en ai pas créé et je vais pouvoir les gens vont pouvoir s'inscrire depuis mon site web en quelques clics. Et là vous n'avez pas besoin de faire comme avec Mailchimp vous savez vous devez exporter vos contacts les réimporter dans Mailchimp puisque tout est intégré dans Odoo il n'y a pas d'import-export vous pouvez faire vos segments directement inline dans Odoo et designer votre email directement. Allons-y promo du mois de mars soit je choisis une mailing list soit je l'envoie directement à des opportunités commerciales comme j'ai rempli un pipe d'opportunités commerciales on va le mettre chez cette opportunité-là je peux choisir un template on va prendre celui-ci et là vous avez la même puissance que dans le website designer vous pouvez taper vos textes faire du drag and drop de building block et vous allez pouvoir configurer complètement votre mass mailing comme ceci quand vous avez fini vous pouvez envoyer en un clic et vous allez voir tous les statistiques qui vont apparaître au-dessus alors là j'ai pas grand monde dans ma base mais je vais avoir quelles sont les opportunités commerciales qui ont été générées grâce à ce mailing combien ont été envoyés les pourcentages de taux de clic les reçus les ouverts les répondus tout ça est complètement intégré et on traque le visiteur jusqu'à la facture là je n'ai pas encore installé la comptabilité mais si j'installe la comptabilité je vais avoir l'email qui va sur le site web qui remplit un lead dans la CRM qui fait un bon de commande qui va dans la facture tout est traqué comme ça je vais connaître le revenu généré pour chaque mail envoyé donc c'est vraiment vraiment très efficace bien sûr vous pouvez faire du drag and drop comme d'habitude je voudrais rajouter une comparaison de deux produits vous voyez c'est très simple de designer votre email donc voilà maintenant j'ai résolu mes problèmes de lead j'ai fait du social marketing j'ai fait du push notification sur mon site web j'ai fait de l'optimisation des SEO ensuite j'ai fait mes mass mailing campaigns je pense qu'on a résolu ça nos commerciaux sont contents ils ont de quoi travailler qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? alors l'entreprise marche bien on a commencé à vendre ça commence bien donc maintenant il va falloir recruter alors qu'est-ce qu'on recrute ? on recrute un développeur un consultant ou un community manager pour l'instant on part plus vers un community manager qui va donc gérer les campagnes sociales sur Odoo ah quoi que les développeurs remontent donc nous avons 690 participants en live aujourd'hui pour ceux qui veulent nous suivre ouvrez un tap avec menti.com et le code ci-dessous ou vous pouvez utiliser le lien qui est dans la description et vous guider la présentation par vos votes donc ici on va recruter un community manager alors si on veut recruter toujours la même chose on va dans l'application de recrutement donc je vais installer une nouvelle application des ressources humaines recrutement voilà alors vous voyez c'est super simple vous avez un besoin vous installez un module et votre système devient complètement intégré pour être sûr qu'il y a une performance optimale entre tous les départements et donc là par exemple les recrutements vont être complètement intégrés avec mon site web si j'installe les publications des offres d'emploi en ligne je vais peut-être le faire d'ailleurs recrutement donc ici je vais installer la publication des offres d'emploi en ligne donc je vais pouvoir aller de mon site web jusqu'à jusqu'à toute la gestion du back-end du recrutement le suivi des interviews etc donc là je n'ai pas encore publié de poste si vous voulez voir à quoi ressemblent nos offres d'emploi en standard dans Houdou quand vous en créez une vous pouvez très facilement aller voir sur le site de Houdou.com on a différents post à pourvoir ici et on peut regarder à quoi ressemblent un peu ils sont vraiment jolis vous savez d'habitude c'est du WYSIWYG what you see what you get vous pouvez faire du bold italique ici grâce au website builder d'Houdou on peut faire des offres d'emploi qui sont vraiment élaborées vraiment jolies en utilisant les building blocks tout fait on peut vraiment faire quelque chose qui donne envie de rejoindre l'entreprise donc mais là on va changer pour une fois donc je vous ai souvent beaucoup montré le site web maintenant on va travailler autrement on va travailler avec la mail gateway donc bien sûr je pourrais poster une offre d'emploi en ligne voilà on va créer un nouveau poste et vous m'avez dit que vous vouliez un community manager job alors là c'est assez génial quand je crée mon offre d'emploi je peux lui assigner une e-mail job-community et tous les e-mails entrants qui vont être envoyés à cette adresse e-mail vont automatiquement créer un candidat dans votre base pas besoin de gérer un mail serveur d'où fait ça pour vous c'est une fonctionnalité qu'on a partout sur les leads le recrutement la R&D les projets des tasks tout est intégré avec la mail gateway donc par exemple si j'envoie un e-mail à cette adresse e-mail pourquoi est-ce que je dois me reconnecter dans google voilà je me connecte dans mes e-mails et je vais envoyer un e-mail pour postuler dans cette entreprise donc je compose si google veut bien s'ouvrir voilà l'adresse que j'ai définie je ne sais plus c'était quoi job-community at fpt09 donc voilà je postule pour community manager cv en attachement merci Fabien donc c'est très simple les candidats on voit par e-mail alors en général ce qu'on fait on connecte on met cette e-mail adresse là sur les sites comme linkedin et monster lorsque vous publiez les offres comme ça vous ne devez pas les encoder dans le système elles arrivent automatiquement dans votre système pour vous rien à faire quoi ça marche directement on peut aller voir dans le pipe et vous voyez hop est arrivé automatiquement Fabien Pincard qui postule on va lui mettre trois étoiles à celui-là et là vous allez pouvoir gérer le flux du premier entretien second entretien proposition de contrat etc vous allez pouvoir évidemment adapter le flux à votre besoin on va faire un test de logique voilà une nouvelle colonne que l'on va mettre ici et on va le mettre en test de logique et vous allez pouvoir gérer toutes les activités planifier rendez-vous alors tout va être complètement intégré par exemple on va faire un rendez-vous avec lui et là je vais pouvoir dans le calendrier qui est synchronisé avec Google et Outlook mettre un rendez-vous ici automatiquement et là vous allez pouvoir suivre le pipe de vos candidats on peut définir des interviews type on peut interagir avec lui par email donc c'est facile vous voyez il a reçu des emails automatiques félicitations vous avez été shortlisté on va vous appeler pour un rendez-vous êtes-vous disponible le 4 avril voilà alors il faut être un peu plus friendly dans le recrutement et tout va être complètement intégré j'ai un rappel ici sur ce candidat et vous allez pouvoir organiser qui fait quoi dans le recrutement de manière très simple et automatisée bien sûr vous allez aussi pouvoir créer votre page web en ligne avec le website builder donc tout va être connecté si vous travaillez avec différents réseaux sociaux pour la publication et la promotion de vos posts vous allez pouvoir créer des trackers par réseaux sociaux comme ça vous allez pouvoir vérifier la performance de chacun des réseaux sociaux vous voyez ici les trackers vous pouvez dire ok je voudrais poster quelque chose sur LinkedIn voilà et il vous crée une adresse email et un lien site web que vous pouvez utiliser dans votre annonce sur LinkedIn automatiquement comme ça si quelqu'un clique via ce lien là on saura que ce sera grâce à LinkedIn qu'il est venu et vous allez pouvoir tester la performance de vos différentes de vos différentes campagnes de promotion des offres d'emploi bon voilà on a recruté notre community manager alors vous avez bien fait de ne pas recruter un développeur parce qu'avec Odoo normalement on n'en a pas trop besoin toutes les fonctionnalités toutes les features que vous avez besoin dans votre entreprise vont marcher presque out of the box qu'est-ce qu'on fait maintenant ben on a un problème on n'a pas assez de candidats c'est dur le recrutement alors qu'est-ce qu'on fait soit on lance un programme de référencement c'est ce qui marche le mieux dans le recrutement c'est que vos employés réfèrent d'autres personnes et pour ça on a un truc assez génial de gamification avec un jeu où ils vont pouvoir jouer sur leur mobile pour recruter les autres ou alors on fait la publication sur les plateformes type LinkedIn et Monster pour attirer plus de candidats donc ça va coûter un petit peu d'argent on va payer 200-300 euros par job que l'on poste mais on va pouvoir ensuite traquer la performance et grâce au tracker d'Odo on va pouvoir savoir que par exemple pour recruter un community manager ça nous coûte pour avoir un CV ça nous coûte 35 euros puisque vous avez le lien entre ce que vous avez dépensé et le nombre de candidats que ça a généré alors là on est parti par lancer un programme de référencement donc pour ça en fait ce qu'on fait on demande aux employés de référer leurs amis en général c'est beaucoup mieux les cycles de recrutement sont beaucoup plus courts quand ça vient d'un référencement interne et la qualité des candidats est nettement meilleure il y a plein de statistiques en ligne là-dessus lorsque le candidat vient d'un référencement antenne la performance est nettement meilleure allons-y alors pour ça on a une nouvelle application toujours la même chose quand vous avez besoin d'une nouvelle application vous allez l'installer dans Odoo je ne sais pas si je l'ai installé ici non job referral voilà pour que les employés puissent recommander d'autres employés alors ici je vais me connecter sur une base de données où j'ai des données de démonstration donc je me suis toujours sous du complètement standard je n'ai fait aucun paramétrage je suis aussi parti de rien c'est juste que j'ai préinstallé des applications pour vous faire gagner du temps mais j'aurais pu l'installer dans cette application avec laquelle on a démarré ensemble ça aurait été pareil donc là il upgrade mon application et je vais aller voir ma nouvelle application pour le référencement interne de candidats alors c'est une application qui marche en mobile donc vous pouvez vos employés en fait parce que l'idée c'est que vos employés ils sont dans une fête ils rencontrent des amis etc il faut que depuis leur mobile ils puissent référer des candidats qu'ils rencontrent donc allons-y allons regarder ça sur mobile ça va être sympa je ne sais pas comment je vais arriver à le faire ici ctrl shift n non c'est ctrl shift n voilà et on va simuler que je suis en mobile avec le debugger chrome comme ceci voilà alors évidemment tout fonctionne au mobile et en doux l'ensemble de vos applications sont disponibles sur vos mobiles et là vous employez maintenant s'ils rencontrent quelqu'un ils ont une application de référencement alors c'est comme un petit jeu en fait c'est un petit jeu parce qu'on veut vraiment motiver les gens à référencer des copains donc la première fois où ils ouvrent l'application ils vont voir les règles du jeu alors le but c'est de créer une équipe de super héros bien sûr vous pouvez tout customiser pour votre entreprise il faut créer une équipe etc pour créer cette équipe faites du référal de nos offres d'emploi ouvertes soit les réseaux sociaux ou bien recommandez des amis directement quand vous référez des gens vous regagnez des points et avec les points vous allez gagner des cadeaux et ensuite vous pouvez avoir une ligue des meilleures personnes qui gagnent donc on va vraiment créer du jeu pour motiver les employés à référer plus c'est vraiment toute la clé alors ici j'ai installé des nos démonstrations donc j'arrive dans l'écran où j'ai déjà engagé quelqu'un alors il me dit ah super le candidat que vous avez référé qui est Sandra Elvis a été engagé choisissez une icône pour elle alors je prends une icône ici et là donc je suis là et je commence à constituer mon équipe de super héros avec moi et je vais gagner des points et progressivement avec des points je vais monter de niveau je vais gagner une cape etc je peux aller voir mes récompenses à quoi je peux avoir droit donc avec 100 points je peux avoir un mug 750 points je peux avoir un voucher cadeau Amazon et avec 1000 points je peux avoir un launch avec le CEO je peux consulter les offres d'emploi disponibles donc on voit ici que j'ai un community manager qui est disponible un développeur expérimenté et là je vais pouvoir référencer ces offres d'emploi directement sur les réseaux sociaux alors ça c'est génial imaginez que tous vos employés travaillent à votre marketing et pourquoi ils vont le faire parce qu'ils vont gagner 200 euros à chaque fois que quelqu'un est engagé grâce à cela ou alors il peut le référencer quelqu'un en direct par exemple s'ils rencontrent quelqu'un en soirée ils disent je vais référencer cette personne ils mettent l'email le petit message et cette personne va recevoir un email et un lien sur lequel elle peut cliquer et ensuite tout est traqué automatiquement et c'est ça qui est important dans le référal c'est si vous voulez que vos employés restent motivés il faut leur donner de la transparence sur les personnes qu'ils ont référé vous savez sinon ils appellent toujours le HR et est-ce que Cédric a été vu est-ce qu'il a été accepté ou est-ce qu'on est dans le process et c'est très frustrant pour les employés qui font du référal s'ils n'ont pas un feedback en temps réel ici vous avez un feedback puisque toutes les personnes que j'ai référé j'ai un feedback en temps réel où on en est et je vais voir à chaque fois on l'a qualifié on a fait le premier entretien second entretien je vais voir les checkbox arriver et je vais voir les points que je vais gagner et donc c'est très motivant pour les employés de référer d'autres candidats parce que c'est fun il y a de la gamification vous pouvez mettre en place un vrai flux où vous les payez chaque fois qu'ils ont un ami qui est engagé et ça coûtera beaucoup moins cher que de publier des offres d'emploi sur des plateformes comme Monster ou LinkedIn voilà donc là on a résolu notre problème de recrutement tant avec la promotion sur LinkedIn etc donc on a une belle équipe pour rappel on a commencé à vendre on a commencé à on a créé le site web on a généré des leads on a ensuite travaillé sur le recrutement des équipes qu'on avait besoin mais maintenant on commence à avoir beaucoup de gens et alors avec la crise comment est-ce qu'on va faire pour former ces gens soit on lance un programme de formation en ligne soit on se dit on va automatiser toutes les tâches administratives des ressources humaines et je vous invite à voter en allant sur l'URL qui est ci-dessus et le code qui est ci-dessus donc là on se dirige plutôt sur l'automatisation de toutes les tâches administratives dans les ressources humaines là on est vraiment dans l'efficacité opérationnelle au lieu d'avoir quelqu'un qui fait le tour des bureaux pour les pointages pour les demandes de congés par e-mail les managers qui oublient de faire les évaluations périodiques et les augmentations de salaires les grilles salariales au lieu d'avoir tout ça on va mettre en place de l'automatisme dans tout ça afin que nos employés aient des meilleurs outils et soient plus heureux dans l'entreprise afin d'éviter des frustrations parce qu'on a des retards sur les évaluations des employés parce qu'on n'a pas validé leurs congés une fois que vous avez un bon système c'est un bon service pour les gens alors pour ça c'est toujours la même chose vous allez pouvoir on peut aller voir les fiches employées de Doe un petit raccourci vous pouvez quand vous êtes dans la home de Doe vous pouvez taper n'importe quoi et accéder à un menu très rapidement donc par exemple je peux taper EMP pour employer Enter et j'arrive dans la liste de tous mes employés et là je peux gérer mes différents employés ok on va regarder un ici là vous avez son employé l'organigramme où est-ce qu'elle se situe dans l'organigramme l'ensemble de ces informations prendre un autre est-ce qu'il y a Michel qui est ici avec plus d'infos ou Marc l'ensemble de ces informations personnelles son CV si vous voulez si vous avez besoin de créer des CV de consultant souvent les clients demandent d'avoir accès au CV voilà les informations professionnelles les paramètres et char qui est-ce qui est dans son équipe etc. tout est géré d'un an en doux mais ensuite vous allez pouvoir avoir des apps pour l'ensemble des besoins de l'entreprise donc vous allez avoir par exemple on va regarder quelques-unes la gestion des feuilles de temps la gestion du lunch ça c'est génial au lieu d'avoir un admin qui fait le tour des bureaux pour savoir ce que les employés veulent manger à midi installez l'application lunch et ils vont pouvoir commander à midi et vous allez gagner du temps la gestion qu'est-ce qu'on a encore du parc automobile ça c'est plutôt pour la Belgique mais pour les voitures de société la gestion des évaluations périodiques des recrutements des congés l'onboarding l'offboarding où vous pouvez automatiser toutes les tâches à la création d'un employé pour être sûr que son ordinateur arrive etc. la gestion documentaire qui va être liée à la ressource humaine pour tous les documents liés à l'employé qui sont sa fiche de paye les prestations et même le salaire alors là c'est plus pour la Belgique mais on a un truc assez génial vous pouvez regarder sur notre site web on a installé pour notre site web le configurateur de salaire Dodo donc c'est un module standard aussi Dodo qui est gratuit et là on publie sur notre site web combien est-ce qu'on rémunère par exemple un développeur qui a 3 ans d'expérience et là vous allez voir notre moteur de salaire qui va tout calculer on peut dire je veux une voiture de société et vous avez accès en temps réel aux voitures disponibles dans notre parc on a des voitures d'occasion parce que voilà une de février 2018 qui coûte moins cher je voudrais 50 euros d'abonnement combien de jours de congés en plus extra légaux je voudrais 5 et ça adapte chaque fois le calcul du brut net comme vous voyez ici puisqu'on s'arrange à ce que le coût entreprise soit toujours le même est-ce que vous voulez une assurance hospitalisation est-ce que vous voulez des frais de déplacement est-ce que vous voulez une carte carburant pour votre voiture oui je voudrais 190 euros donc j'aurai un peu moins de brut mais en net j'aurai ceci et donc vous avez tout le calcul de la paye qui est ici le salaire de base le salaire brut les revenus imposables les taxes et donc voici ce que cela va donner en net alors ça c'est génial parce que les employés configurent eux-mêmes leur salaire il n'y a rien à faire ça marche tout seul et avant on avait tout le temps des discussions avec les ressources humaines des allers-retours et si je prends une voiture comme ça qu'est-ce que je peux avoir comme salaire et si je prends des pneus hiver et si je prends 10 jours de congé en plus là c'est vraiment un bon service pour les employés puisqu'ils configurent eux-mêmes leur salaire et ça ne coûte pas plus à l'entreprise puisqu'on s'arrange pour garder le même cours d'entreprise ensuite tout est intégré alors ici c'est une offre d'emploi donc je peux juste postuler mais si j'avais reçu un lien pour mon augmentation annuelle tout est intégré c'est-à-dire je peux cliquer et j'ai signature électronique je vous le montrerai peut-être après pour signer tous les documents la carte policie le contrat de travail donc 100% du process est complètement intégré on peut regarder d'autres applications HR par exemple la première que je trouve l'e-learning non ça je vais vous le montrer après l'e-learning la gestion du parc automobile la gestion du le launch il est marrant je vais prendre le launch je crois que je l'avais déjà installé non on va le prendre la gestion des commandes de sandwich à midi hop donc toujours la même chose vous installez l'application ça upgrade vos systèmes et ça ajoute des nouveaux outils pour vos équipes ça c'est assez super plus on avance plus vous offrez des services à vos collaborateurs pour les rendre plus efficaces et plus heureux donc voilà sur ma base ici j'ai rajouté la gestion du déjeuner en mode français et non pas en mode belge où on dirait le lunch et vous voyez j'ai une nouvelle icône sur mon dashboard et là maintenant les employés peuvent commander le repas du midi on a une gestion de la caisse aussi où vous pouvez décider si c'est eux qui payent le repas ou si c'est vous même alors première fois il doit loader toute mon application voilà et là ils peuvent directement dire je veux un maki mais j'ai aussi un client qui vient et ce client il voudrait une pizza avec des olives ça va me coûter 7,70€ et après je valide et les ressources humaines il y a une personne qui reçoit toutes les commandes de l'entreprise et avec un mail automatique pour chacun des fournisseurs pour que vous soyez livré à midi et que vous ne perdiez pas le temps de faire le tour des bureaux ou que vos employés ne perdent pas le temps à aller manger au restaurant à midi ce sont des petites choses mais on gagne du 15 minutes par-ci par-là pour à peu près tout et alors là je vous avais dit e-learning donc là je peux regarder l'application e-learning d'Odo imaginons que surtout en cette période-ci vous avez besoin de former vos employés à distance vous allez pouvoir utiliser l'application e-learning d'Odo C'est la musique ? C'est la musique ? C'est la musique ? et publier quand on est prêt. Maintenant, ils peuvent voir leur course où ils veulent. Ils peuvent suivre leur course, suivre leur course, suivre leur course, et s'il y aura des résultats pour leur progress. Qui n'a pas d'avoir des résultats pour leur progress? Si leur course est awesome, ils peuvent vous donner 5 stars et évaluable feedback. Et si ils ont besoin, ils peuvent collaborer avec les autres étudiants dans le forum. As a teacher, it's easy to follow your students. Their profile shows completed courses, progress in their learning objectives, and certifications. Certifications are great to value your courses and motivate students. Odoo e-learning, the all-in-one open source learning management system. Alors voilà, on a vu la plupart des applications et de char. Donc on a construit une équipe, on a créé notre site web, généré des leads, fait du marketing pour créer encore plus de leads, on a construit une équipe. Maintenant, il va falloir travailler sur l'efficacité des opérations. Alors, soit on est une société de service, et on va travailler sur la gestion de projet. Soit on fait une société manufacturing ou avec de l'inventaire et on va travailler sur la livraison des produits ou la fabrication de différents produits. Et là, dans la même chose, Odoo va complètement vous aider à organiser les différentes activités. Donc là, on est plutôt parti sur la gestion des services, donc projet, time sheet. On a deux types de services. Soit on fait du field service, donc les gens sur le terrain, par exemple pour le service après-vente ou avec la carte, les différents produits à faire, ou alors sur le service plutôt au bureau avec du time sheet, des projets, du budget, du planning, etc. Bon après, c'est quand même serré. On a quand même beaucoup de gens qui veulent voir inventaire et production. Donc si on continue comme ça, on va peut-être montrer les différentes applications. comme ce sont des applications core business, ça vaut peut-être la peine. Donc allons-y. Je vais vous montrer la gestion des activités de service. On va créer des projets avec du time sheet. Je vais quand même vous montrer la production et l'inventaire puisqu'il y a l'air d'avoir beaucoup de demandes sur la gestion de production. Je vais faire une parenthèse sur comment on va automatiser la production. Let's go. Alors on va commencer par les activités de service. Alors le plus simple, c'est d'utiliser l'application de gestion de projet ou l'helpdesk pour le service après-vente. Et là, vous allez pouvoir créer des projets. Ces projets peuvent être connectés au bond de commande. Donc les bonds de commande vont créer des projets et des tâches automatiquement. Et dans chacun des projets, vous allez pouvoir définir un flux de travail. Donc les tâches arrivent ici, puis il faut les faire en cours, donne. Et les différents collaborateurs vont pouvoir jouer avec le pipe comme d'habitude en mettant différents statuts sur les tâches. Par exemple, si cette tâche est bloquée, je vais la mettre en rouge. Ça, c'est très utile pour voir ce qui est bloqué ou pas. Quand on a beaucoup, vous pouvez filtrer. Sur une tâche, vous allez pouvoir encoder le prestation, les feuilles de temps. Ça, c'est très utile si vous voulez facturer par rapport aux prestations puisqu'on supporte tous les modes de facturation. Les services pré-payés, les services post-payés, basés sur le nombre d'heures, basés sur des milestones. Donc j'ai fait ceci. Et ensuite, j'ai fait cela pendant deux heures. Et ça, ça vient complètement s'intégrer à votre application de timesheet. Mais c'est très pratique parce qu'il est sur la tâche. Ensuite, ce que les entreprises font souvent, c'est qu'elles utilisent les feuilles de temps. Les entreprises de service, vous allez pouvoir, par défaut, tous mes projets en cours sont ici. Je vais pouvoir dire, OK, j'ai travaillé trois heures ici, quatre heures là, deux heures là. Donc c'est très rapide dans l'encodage puisque vous avez l'ensemble de vos projets. En quelques minutes, vous allez pouvoir vous assurer que vous encodez votre 40 heures de travail par semaine. Si vous préférez, vous pouvez avoir l'application mobile. Tout est synchronisé automatiquement, qui fonctionne soit comme un plugin Chrome. Alors ça, c'est assez génial. Il n'y a pas besoin de soit de l'application mobile. Il faut l'installer ici. Alors là, c'est très facile. Vous voyez, vous cliquez sur démarrer le chronomètre, arrêter. Et quand vous arrêtez, vous synchronisez avec vos projets. Ou alors, on va avoir les gestions des prestations avec un compte. On a toute une série de modes d'encodage pour vos prestations de service. Je ne vais pas aller dans le détail, mais vous avez tout le flux depuis le bon de commande, les projets, les tâches, les plannings et la facturation. Ils vont être complètement intégrés. Ensuite, vous avez le contrôle de vos projets dans le dashboard projet. Je ne sais pas si j'en ai un ici. Voilà. Bon, je n'ai pas grand-chose dans mon dashboard, mais vous voyez, j'ai un projet avec qu'est-ce qui a été facturé sur base des prestations, qu'est-ce qui a été facturé à prix fixe, qu'est-ce qui a dû être offert gratuitement. Donc là, c'est bien. On est à 100% de taux de facturation. Les montants facturés. On n'a pas encore facturé. On va facturer. On n'a pas facturé. Et combien ça nous a coûté. Donc, ce projet nous a coûté 4500 euros, mais ça ne nous a encore rien rapporté. Le détail de comment les gens ont passé leur temps sur leur projet entre les prestations en régie et les prestations en forfait. Et le planning par mois de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Donc ça, c'est le dashboard projet. Vous allez pouvoir, depuis ce dashboard projet, directement zoomer dans le bon de commande, dans la tâche. Tout est toujours complètement lié sur Redo. Par exemple, sur ce bon de commande-ci, je vois qu'on a presté 51 heures. Et je clique et j'ai le détail de mes heures. Et si je veux 16 heures groupées par projet, on voit que ça a été presté sur deux projets. Et ensuite, je le veux par date. Et par date, je le veux par jour. Donc là, je vais pouvoir faire du drill down comme ceci. Donc ça, c'est très facile et très pratique. Maintenant, on va regarder un peu du côté du manufacturing. Imaginons que je suis une société qui vend des tables. On est toujours dans le même scénario. Là, je vais aller dans la gestion de production. Alors, je peux déjà gérer. Ça, c'est tant pour les sociétés de service que pour les autres. Les gérer le planning. Soit le planning par personne, soit par rôle. Combien j'ai besoin de cuisiniers, de barmen. Et là, vous avez la gestion du planning qui est très pratique. C'est du drag and drop. Avec plein de shortcuts. Par exemple, si je veux le dupliquer, je fais shift et je contrôle. Je ne sais plus. Et je crée deux trucs. Avec du fold. Comme ça, je vois combien j'ai de barman jour après jour. Ça, ça a l'air correct. Avec toute la gestion des postes ouverts. Par exemple, ça peut envoyer un mail le week-end. Et il y a deux postes ouverts. On a besoin d'un barman le vendredi. Et les employés peuvent se l'attribuer eux-mêmes. La gestion des conflits. La gestion de ce qu'il doit être planifié. Tout est intégré de base dans Odoo. Donc, allons-y sur la gestion du manufacturing. Donc là, on change de sujet. Là, je dois planifier. Je dois travailler sur fabriquer une table. Alors là, on utilise la version tablette. Donc, on a pour la gestion des ordres de travail comme ceci. Donc, vous imaginez que je suis dans l'atelier. Et je suis sur une tablette. Et ça, c'est ce que vous avez sur la tablette avec tous les ordres de production à faire. Et là, je vois que je dois fabriquer une table pour une unité. Je clique dessus. Et là, je vais avoir l'IoT qui est intégré avec mes machines. Et j'ai les instructions pour l'opérateur qui sont ici. Donc, il me dit ici, il faut faire ceci. Et on a un contrôle qualité de prendre une photo. Alors, en général, c'est automatisé. On l'intègre avec la machine ou un bouton. Ça prend la photo automatiquement pour le contrôle qualité. Ici, je n'ai pas installé mon IoT box. Donc, je vais prendre une photo à la main. Parce que je n'ai pas une photo sur mon disque. .png, il n'y a pas un png quelque part. Voilà, ici, le logo de Hogan. Donc, voilà, je prends ma photo. Quel est le numéro de série de ma table ? Alors, je peux le scanner ou l'encoder à la main. Donc, je valide. Ensuite, il me dit, maintenant que vous avez fait ça, il faut mettre le numéro de série du dessus de la table. OK, on va le mettre. Je valide. Vous avez le temps aussi. Comme ça, on a tout le time clocking qui est complètement intégré. Je peux faire des opérations. Là, il me dit, vérifiez que les vis sont bien mises. OK, c'est bon. Alors là, j'ai un contrôle qualité. Donc, le manufacturing engineering a décidé de rajouter un contrôle qualité à cette étape. Parce qu'on a souvent des problèmes dans la table. Donc, il a dit, vérifiez ici. Et là, l'opérateur doit vérifier, dire OK, est-ce que c'est une réussite ou un échec ? C'est bon. C'est correct. Ensuite, j'ai un contrôle qualité qui est intégré avec une machine. Donc là, c'est avec un torque. Et je vais pouvoir mettre la force. Ici, c'est plutôt un angle, pardon. Et je vais mettre 90 degrés. Et je valide. Ensuite, il me dit de faire ceci. Et vous voyez, vous avancez dans les instructions. Si je vais en pause, je mets en attente. Et puis, je reviens. Vous avez la traçabilité exacte du temps de fabrication. Et vous voyez les bottlenecks dans la ligne puisque c'est là où on prend plus. On a de la variance dans les temps que l'on prend. Si vous avez un problème, vous pouvez tout de suite faire une demande de maintenance. C'est complètement intégré avec la qualité, avec la maintenance pour les feedback loops. C'est génial. Vous pouvez dire, là, je suis bloqué. J'ai un problème d'équipement. Clac. Et il y a une alerte qui part à la maintenance. Il doit venir débloquer. OK. Maintenant, c'est bon. On a débloqué. On continue. L'opération suivante. Je dois mettre les numéros de série de mes pieds de table. Voilà. Maintenant, il me demande d'imprimer les étiquettes. Ça va être évidemment intégré avec l'imprimante. Et voilà. Tout a été fabriqué. Donc ça, c'est assez génial parce que vous intégrez vos feuilles de prestation, le contrôle de temps, la qualité, la maintenance, le time clocking. Tout est full intégré. Vous mettez les tablettes dans les ateliers. Et chacun sait ce qu'il doit faire. L'information remonte de l'atelier jusqu'à l'engineering. Et inversement, vous pouvez mettre à jour les gammes ou les nomenclatures et tout est transféré dans les ateliers. On a évidemment la maintenance, la qualité, le PLM qui sont complètement intégrés dans le même système. Mais là, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. Et ensuite, vous aurez des statistiques sur tout. Par exemple, dans la fabrication, ce qu'on aime bien, c'est les OII, Overall Equipment Efficiency. Et donc là, on voit que je suis à 99,2% d'efficacité. On peut les vérifier. Donc, majoritairement, c'est fully productif. Mais si j'enlève ceux-là, on peut regarder les différents problèmes. On a eu quelques minutes d'équipement en fêlure. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. On a eu un problème de setup et d'ajustement. Ça nous a coûté autant d'argent. Et la non-disponibilité des matières, ça, c'est ce qui nous coûte le plus. Mais bon, globalement, on a 99% de taux de productivité de cette machine. Ça, c'est super. Donc, tout ça est intégré. D'habitude, vous avez besoin de logiciels différents entre la maintenance, la PLM, la qualité. Tout ça est très simple. Vous branchez vos IoT Box et ça fonctionne. Ou vous pouvez brancher, on va le faire ensemble avec un scanner. Donc, je vais brancher un scanner à mon ordinateur. Et tout marche tout de suite. Pas de configuration, pas de... C'est très simple. J'ai mes feuilles de barcode, ici. Et je vais scanner mes opérations. Donc, par exemple, je vais faire une réception. Je scanne le fait que je fais une réception. Je scanne mon produit 1. Je scanne mon produit 2. Encore une fois le produit 1. Encore une fois le produit 1. Je peux scanner un produit qui a des lots. Et ensuite, je peux scanner le barcode qui dit je valide l'opération. Ou j'appuie sur l'écran. Et voilà. Et ce que vous voyez là à l'écran, en général, c'est sur l'écran du scanner. Mais ce qui est assez génial, c'est que ça marche tout de suite. Il n'y a rien à faire. Vous avez vu, en quelques secondes, on peut le faire un autre. On peut faire une livraison maintenant. Donc, je vais faire une livraison. Clac. Je vais prendre mon produit comme ceci, mon produit comme cela. Je peux le mettre dans un colis. Validé. Et c'est fini. Ma livraison est validée. Donc, je n'ai rien fait avec les doigts, avec les mains. Et ça, c'est la magie de Doubs. C'est que tout marche out of the box. Il n'y a pas besoin de mettre du hardware compliqué. Bien sûr, il faut des beaux scanners avec un petit écran en-dessus. Au lieu de travailler sur un desktop, comme je le fais là. Mais tout va fonctionner tout de suite. On va pouvoir scanner tout type de barcode. Et tout fonctionne sans coûts supplémentaires. Je me perds avec mes câbles. Donc, voilà. On en est là. On a amélioré nos opérations. On a rendu... On a créé notre site web. On a eu plein de leads. On a développé le marketing. Puisque ça a bien marché, nos sales ont été efficaces. On leur a généré de plus en plus de leads. On a dû recruter des gens pour gérer tout ça. Ensuite, on a bien vendu avec les ventes. On a mis en place la gestion des services, le service après-vente, le manufacturing, les inventaires. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour automatiser le back-end, les administratifs ? Maintenant, ce qu'il faut, c'est... Si on veut vraiment une entreprise qui marche bien, on va aussi travailler sur la performance des administratifs. Alors, on peut faire plusieurs choses. Maintenant que l'entreprise grandit, on commence à acheter beaucoup chez les fournisseurs. Donc, on peut automatiser le traitement des factures fournisseurs. Alors, c'est très pratique, surtout en ce moment, de faire des sociétés sans papier. Vous savez, Odoo, notre société, elle est complètement sans papier. Il n'y a aucun document chez nous. Tout est traité de manière électronique par les applications Odoo. On peut mettre en place de la gestion documentaire ou on peut mettre en place de la signature électronique de documents. Ça, c'est très pratique, surtout en confinement, pour faire signer au manager en quelques clics plutôt que d'aller sur papier, scanner, imprimer, etc. Donc, on a l'air de se diriger vers le traitement des factures fournisseurs en mode automatique. C'est ce que... Ben, allons-y. Donc, on a notre comptable. Notre comptable, elle perd trop de temps en coller toutes ses factures fournisseurs. Et puisque les volumes augmentent, si on veut économiser, restons avec un seul comptable plutôt que d'en engager un deuxième. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Au lieu d'engager un comptable qui coûte très cher, on va automatiser les factures fournisseurs pour que notre comptable actuel puisse faire plus de travail et du travail important. Plutôt que de recopier à la main les données, il pourra simplement les valider. Allons-y. Donc, là, je vais... Je retourne dans mes applications Odoo et je vais dans ma comptabilité. Comme ceci. Ah non, je vais aller dans ma gestion documentaire, pardon. Donc, vos factures, elles arrivent automatiquement soit par e-mail, soit par scanner. Si elles arrivent par scanner, vous pouvez configurer votre scanner pour qu'il envoie vos factures par e-mail. Nous, c'est ce qu'on fait. Alors, nous, c'est encore mieux. On passe par une société qui nous les scanne. Ça coûte 50 euros par mois. Elles scannent tous vos documents et ça arrive automatiquement par e-mail dans notre gestion documentaire. Donc, on n'a rien à faire. On reçoit les factures comme ceci. Voici une facture d'un client. Et en un clic, en fait, on fait ici... Ça, c'est une facture... On peut la dire... Je la convertis en facture fournisseur. En fait, on le fait rarement à la pièce. On le fait toujours en traitement de masse. Mais ici, je vous montre le processus pour que vous voyez comment ça fonctionne derrière. Donc, ici, vous avez le scan de notre facture fournisseur. Et ici, à gauche, vous avez les informations qui ont été détectées par Odoo. Ça prend quelques secondes. Donc, il ne l'a pas encore fait. Mais en général, vous envoyez une centaine de factures. Quelques secondes après, vous revenez et toutes vos factures sont automatiquement encodées par le système grâce à nos algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, on va voir ici. Quand je vais cliquer pour mettre à jour mon écran, vous allez voir que toutes les données ont été encodées automatiquement. Il a détecté mon fournisseur qui n'était pas dans ma base. Donc, il a créé le fournisseur, l'adresse, le numéro de facture, les dates correctes par rapport à ce qu'il a scanné ici, l'explication détaillée de mon libellé, le compte en fonction des préférences de mon fournisseur, le montant 50820 et il n'y a pas de taxe. Et toutes vos factures sont détectées automatiquement comme ça. Donc ça, c'est assez génial. Vous imaginez, vous scannez sans facture, vous forwardez vos emails à une adresse de la gestion documentaire et vous n'avez rien d'autre à faire que de valider. Donc, votre comptable sera beaucoup plus efficace puisqu'au lieu d'encoder tout à la main, il passera uniquement son temps à valider. Et vous allez pouvoir traiter deux fois plus de factures pour le même temps. Gros gain de temps et donc gain en performance et en marge. Ça, c'est très important. Je peux peut-être aussi vous montrer l'organisation des documents ou la signature de contrat. C'est surtout très important pour l'instant en période de confinement. Imaginons que je veux faire signer un contrat à mon manager. C'est très simple. Je vais dans l'application de gestion des signatures électroniques. Je fais une demande de signature. Et là, vous prenez n'importe quel document PDF que vous avez. Par exemple, ici, j'ai un modèle de contrat d'emploi d'engagement. Contrat de travail, pardon. Et là, vous allez pouvoir drag and dropper les différents champs à compléter dans le PDF. Donc là, j'ai le nom du candidat, l'adresse que je vais mettre un peu plus grand. Comme ceci. Le nom de la personne, on va le mettre jusqu'ici. Et c'est très facile. Vous délimitez les zones à remplir dans votre PDF. Donc là, je prends une signature. Comme ceci. Et je vais mettre les paraffes en dessous de chaque page. Ici, les initiales. Comme ceci. A toutes les pages. Et vous l'envoyez par email. Ou vous le signez tout de suite à la bonne personne. Donc, je vais choisir ma personne. Et vous l'envoyez par email. Et c'est tout. En 30 secondes, votre travail est fini. Il n'y a pas besoin d'imprimer. D'aller au bureau. De réceptionner le papier. De le scanner. De le story à la gestion documentaire. De l'envoyer au client. Si vous voulez envoyer un CC au client, vous le mettez en copie. Et puis c'est tout. Et le client, il va recevoir un email. Il va pouvoir signer le contrat en ligne. Donc, on va le faire ici. Là, je suis le client. Le nom est pré-complété automatiquement. L'adresse. Voilà. Messe initiale sur chaque page. Voilà. Une fois qu'on l'a enregistré, il le fait en un clic. C'est assez génial. Ça va très vite. Donc, j'ai qu'à lire le document. Alors, idéalement, vous devez lire les contrats que vous signez. Et puis, la signature. Ou alors, on en met une automatique. Voilà. Comme ceci. Et le document est automatiquement indexé. envoyé à la bonne personne, mis dans votre gestion documentaire, envoyé aux différents intervenants. C'est simple. S'il y a plusieurs signataires, vous pouvez aussi drag and dropper plusieurs champs. Un par signataire. Donc, voilà. Maintenant, on a travaillé sur... En plus de travailler sur les opérations, on a travaillé sur l'efficacité de notre département administratif, avec les contrats de signature électronique, la gestion des fournisseurs et la gestion documentaire. Mais maintenant, la boîte a bien grandi. On a vraiment rendu la boîte efficace. Donc, elle a à grandir. Plus on grandit, plus on a besoin d'adapter le logiciel à nos besoins. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez adapter d'un ou d'où par rapport à vos besoins ? On peut soit adapter les opportunités commerciales, soit adapter les fiches contacts, soit adapter des modèles d'offres. Alors là, on se dirige... C'est très, très, très équilibré, mais on a l'air de se diriger sur une customisation de la CRM ou des modèles d'offres commerciales. J'attends encore un tout petit peu pour vous laisser le temps de voter et d'aller sur l'URL qui est ici en haut, menti.com avec l'URL ici. Et on va donc customiser les opportunités commerciales dans la CRM ou les modèles d'offres. Allons-y. Alors, pour ce faire, il y a un outil qui est assez génial dans Odoo, qui s'appelle Odoo Studio. Odoo Studio, c'est la petite icône que vous avez ici. Elle va vous permettre de configurer et de changer et d'adapter chaque écran par rapport à vos propres besoins. Donc, si par exemple, je rentre dans une opportunité commerciale... Voilà, ici, j'ai un écran d'encodage d'une opportunité commerciale. Vous voyez, Odoo estime à 97%, mais j'ai moins estimé à 80%. Peut-être que je vais dire que la probabilité d'Odo est meilleure. Et là, je vais pouvoir l'adapter par rapport à mon métier. J'ai peut-être envie de mettre des informations qui sont propres à mon métier dans cet écran. Et deux, je vais créer des nouveaux champs. Je vais créer un champ, par exemple, avec un champ sélection. Je vais prendre un champ sélection que je vais aller mettre ici. Et ça va être le type de mobilier. Donc, je vais avoir du mobilier en bois. Qu'est-ce que le client aime bien ? Le mobilier en métal. Ou du mobilier mix. Voilà. Et là, le système va upgrader ma base de données, rajouter un champ et toutes les valeurs par rapport à mon champ. Et ça, ça va être le champ qu'on va l'appeler type mobilier. Voilà. Alors, je vais même pouvoir faire des choses de la programmation, des choses conditionnelles. Donc, par exemple, je vais dire... Si il veut... Je vais prendre un champ date, cette fois-ci, que je vais mettre ici. Mais je veux que mon champ date n'apparaisse que si je suis avec du mobilier en bois. Donc... Je vais mettre date bois. Voilà. Et je vais mettre que ce champ est invisible de manière conditionnelle. Je vais dire que c'est invisible que quand mon mobilier est en bois. Donc, ici, je vais cliquer sur conditionnelle. Et je vais aller créer une condition. Et je vais dire, quand mon type de mobilier est égal à bois, alors ce champ devient invisible. Vous voyez, c'est très simple. Je peux mettre l'intitulé de la bulle d'aide. Je peux mettre un peu tout. Je configue mon écran. Je voudrais peut-être rajouter une photo aussi. Peut-être que si je vais chez les clients, je prends des photos. Donc, je vais prendre un champ image que je vais mettre ici. Voilà. Photo des bureaux du client, par exemple. Et donc, vous allez pouvoir mettre toutes les informations que vos commerciaux aient besoin directement là-dedans. Là, je le fais pour un écran de type formulaire. Mais 100% des écrans sont configurables dans Hando. Les statistiques, les vues Gantt, les vues listes, les rapports PDF que vous imprimez. Et vous voyez que maintenant, quand je suis sur un document, je peux mettre mon type de mobilier. Si c'est un mobilier en bois, je n'ai rien. Mais par contre, si je dis que c'est en métal, alors j'ai un champ date que je peux aller remplir. Et je peux aller mettre une image qui est, par exemple, une photo... Bien sûr, si vous êtes sur mobile, on peut snapper la photo directement, qui est une photo des bureaux du client, par exemple. Et ça, c'est assez génial. Vous allez pouvoir modifier 100% des écrans de Do. Donc là, j'étais dans un écran formulaire. Mais je pourrais... On revient dans mon pipeline. Je pourrais, par exemple, passer en vue liste. Et je vais changer cette vue liste parce que j'aimerais bien avoir le type de mobilier dans la vue liste. Donc là, je vais prendre un champ qui existe déjà. Quel type ? On va le rechercher. Type de mobilier. Et on va le mettre ici. Et là, vous voyez, je vais adapter en temps réel mes vues listes. Maintenant, je vois le type de mobilier. Et je peux filtrer là-dessus, sur le type de mobilier. Trier ou bien passer en vue graphe. Par exemple, je voudrais voir mes ventes groupées par type de mobilier. Alors, je n'ai pas encodé beaucoup d'informations. Donc, le graphe ne va pas être très intéressant. Et vous voyez, mes ventes par type de mobilier. Et ça, c'est assez génial. 100% des documents de Odoo vont pouvoir être complètement customisés. La vue calendrier, Gantt, les statistiques, les dashboards. Alors, 100% peut être complet. Vos vues map. On voit la map de mes différents clients. Ça, c'est très simple. Grâce à Odoo Studio qui est ici. Alors, vous avez la modification des écrans. Mais vous pouvez aussi modifier, comme vous le voyez ici au-dessus, les rapports. Créer des règles d'automatisation. Les règles de filtres. Les droits d'accès. Ou même créer des pages dynamiques liées à cet objet-ci sur votre site web. Ça, c'est Odoo Studio. Ça fait gagner énormément de temps. Puisqu'il n'y a pas besoin de payer des développeurs pour faire des adaptations simples. Donc, voilà. On a grandi. Maintenant, on a configuré notre système. Quelle est la prochaine étape ? On arrive à la fin de l'année. Et maintenant, il faut analyser la performance de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Soit, on va faire l'analyse de la performance dans la comptabilité. Soit, on va regarder les analyses de vente qui sont plutôt des KPIs business. Ou on va chercher des KPIs de performance business moins liées à la comptabilité. Je regarde pourquoi mon chat ne marche pas. Alors, on va aller regarder les analyses de performance KPI. Alors, tous les 100% des écrans de Odoo ont du reporting et des dashboards. Donc, par exemple, si je vais dans les ventes, je vais avoir mon dashboard. Mais je vais pouvoir... N'importe quel écran peut être tourné sous forme d'un rapport. Par exemple, celui-ci, je voudrais un graphe. Ce graphe, je le voudrais par pays. Et dans l'API, je le voudrais par campagne. Donc, je vois d'où viennent les opportunités. Est-ce qu'ils viennent par email ou bien définis par différents pays ? Ou bien, je voudrais un graphe comme ceci. Ou alors, je voudrais sous forme d'un dashboard. Voilà, et que je vois le temps moyen pour appris. Et vous avez ça sur l'ensemble des documents de Odoo. Donc, par exemple, je vous avais montré recrutement. Ça va être pareil dans les analyses. Vous allez avoir toutes les statistiques de performance. Je voudrais faire ça sous forme d'un pie chart. Voilà, je voudrais enlever ceci. Qui sont très simples à naviguer par département. Ou alors, si vous voulez des analyses plus financières, vous allez dans la comptabilité. Alors, la comptabilité, je n'ai pas été dans les détails. Mais vous pouvez connecter vos comptes banques en temps réel. Vous avez l'intelligence artificielle pour scanner de vos factures. Vous avez toutes les déclarations possibles d'inagina. Donc, par exemple, je vais pouvoir aller... On va aller regarder le compte des résultats. J'ai mon compte des résultats. Et c'est toujours la même chose dans Odoo. Vous pouvez toujours drill down sur autre chose. Donc, par exemple, si je veux plus d'infos sur le bénéfice à effectuer, je peux cliquer et aller dans... Je n'ai pas posté d'écriture comptable, donc je n'ai rien. Je peux cliquer et aller directement dans mon bilan. Voilà. Donc ici, par exemple, vous voyez, j'ai mon bilan. Je n'ai pas beaucoup de données. Je voudrais en comparatif, par rapport à la présente précédente, avec les pourcentages de croissance. Ou alors, je voudrais des rapports sur base de formules. Le cash flow. Où est-ce que j'ai comme base sur base de formules ? Un résumé général. Et là, j'ai des formules. L'encaissement, le décaissement, le solde excédent de liquidité, les bénéfices nets, les dettes en cours. Donc, vous allez pouvoir créer vos propres formules sur base de vos plans de comptes. Odoo supporte la consolidation en temps réel. Donc, vous pouvez faire du multisociété, consolider en multidevise, tout marche parfaitement. C'est vraiment très simple. Donc, voilà, on y est. Et voilà, on a construit notre société à partir de rien. On a créé notre site web. On a généré des leads. On a mis en place des outils pour nos ressources humaines pour qu'elles soient plus efficaces. On a digitalisé nos documents pour pouvoir travailler en ligne. On a optimisé notre fabrication avec des tablettes dans les ateliers, l'inventaire. On a mis en place la gestion des services. Alors, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup plus que ça dans Odoo. Ce que vous venez de voir, c'est juste le type de l'asberg. Il y a 20 000 applications dans Odoo. Je pense vous en avoir monté peut-être 20 ou 30 aujourd'hui, qui sont les principales. Donc, c'est déjà pas mal. Si je résume, la proposition de valeur d'Odoo, elle est la suivante. Intégration complète. Tout est full intégré. Quelles que soient les applications que vous prenez, elles vont marcher complètement ensemble. Vous envoyez un email, vous allez connaître le revenu de cet email. Vous envoyez un tweet, vous allez connaître le revenu généré par ce tweet, parce que c'est connecté au site web et ensuite connecté à la gestion commerciale. Super simple d'utilisation. Tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, je suis parti de rien sur une base de données. Je l'ai fait avec vous. J'ai un tout petit peu préparé pour savoir quoi raconter, mais globalement, c'était fortement improvisé. Et une solution très abordable. Alors ça, je vais vous le montrer après. On a deux produits. On a Odoo Community et Odoo Enterprise. Je vais quand même vous montrer la solution abordable maintenant. On continue sur Mentimeter. Vous pouvez aller sur Mentimeter avec le 880096. Et on va faire un petit exercice. Je vais vous demander d'estimer le coût de Odoo. Combien coûte Odoo si vous avez besoin de CRM, site internet, social marketing, recrutement, e-sign, comptabilité, inventaire, studio, ce qui est déjà très large comme scope. Je vais juste activer mon chat parce que je ne vous vois plus parler. Donc, allons-y. Et pour vous aider, je vais vous donner un peu d'informations. Notamment, voici ce que coûtent ces différents logiciels chez nos concurrents. Par exemple, une CRM chez Salesforce, c'est 75 dollars par utilisateur et par mois. Un e-commerce, c'est Magento, c'est 83 dollars par utilisateur et par mois. Alors, je l'ai fait sur une entreprise de 20 utilisateurs. En réalité, ça coûte 15 000 dollars, mais je l'ai divisé par 20 et par 12 mois. Magento e-commerce, la version entreprise. Si vous voulez, du social marketing, comme je vous l'ai montré, il va falloir utiliser au-dessus. C'est 43 dollars par utilisateur et par mois. Sur les ressources humaines, un bambou et de char, ça va être à 8 dollars. Signature électronique de documents, on va être à 25 dollars. Comptabilité, 4 dollars à QuickBooks, l'inventaire, 39 et studio. Il n'y a rien qui fait ce que fait aujourd'hui ou aujourd'hui. Le plus proche est peut-être aux créateurs pour créer des apps, à 20 dollars par utilisateur par mois. Donc, si je somme tout ça, je suis à 297 dollars par utilisateur et par mois. 267 euros pour le scope que je vous ai plus ou moins montré aujourd'hui. Avec des applications. Et là, je ne parle même pas du coût de l'intégration. Donc, ma question est la suivante. A votre avis, combien ça coûte chez Odoo ? Sachant que si vous avez besoin de ces applications indépendantes, le prix normal devrait être de 267 euros par utilisateur et par mois. Ce que je vous demande, c'est quel est le prix par utilisateur et par mois chez Odoo ? Et je vous laisse un peu de temps pour que tout le monde ait le temps de remplir. Alors, pour l'instant, on a l'air de dire que ça se situe entre, disons, 100 euros. Oui, la tendance a l'air de dire que c'est 100 euros par utilisateur et par mois pour ce scope pour une entreprise de 20 utilisateurs. Oui, allons-y. Il y a déjà 200 personnes qui ont voté, donc je pense qu'on est bon. On a quand même beaucoup de personnes qui ont dit 200 euros et quelques personnes qui ont dit 350 euros. Alors, je vous comprends, c'est 267 euros par utilisateur et par mois avec les solutions que je vous ai montrées. Chez Odoo, ça va être 25 euros par utilisateur et par mois pour le scope donné. Et là, je vous parle des prix européens. Si on est en Afrique ou en Asie, on va être à 6 dollars par utilisateur et par mois, encore beaucoup moins cher. Donc, non seulement vous avez le scope très, très important, vous couvrez toutes les fonctionnalités, full intégrée. Normalement, le coût de l'intégration, si vous prenez ces applications séparément et que vous souhaitez les intégrer, ça va vous coûter minimum 100 000 euros. Là, ça va être gratuit avec Odoo le coût de l'intégration. Et maintenant, j'ai une autre question pour vous. Quel est le temps d'implémentation nécessaire pour une PME de 20 utilisateurs, donc petite entreprise ? Est-ce qu'on va être à 2 mois par application, 1 mois par application, 2 semaines par application ou 1 semaine par application ? Donc, par exemple, si vous avez un scope avec achat, vente, stock, manufacturing et comptabilité, ce qui est déjà un scope très large, là, on parle de 5 applications. Donc, le consensus a l'air d'être de dire que ça prend 1 semaine par application. Bon, je vous ai eu une première fois sur le premier slide. Là, vous avez tous... Non, la réalité, c'est 2 semaines. Ça prend 2 semaines par application de moyenne avec notre service Success Pack. En ce moment, avec la crise, pour les entreprises qui sont fortement disponibles, on arrive à le faire en 1 semaine. On a fait des implémentations en moins d'une semaine, mais la moyenne chez nos clients, c'est d'implémenter, pour une PME de 20 personnes, le temps d'implémentation, c'est 2 semaines par application à peu près. Donc, si vous avez achat, vente, comptabilité, stock et manufacturing, 5 applications, le délai moyen, c'est de 10 semaines. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on n'implémente pas tout en one shot, donc tout n'arrive pas après 10 semaines. On déploie certaines applications très vite. Par exemple, une CRM, on la met tout de suite, le site web tout de suite, en 2 semaines. Et le plus gros, comme le manufacturing ou comptabilité, à la fin. Donc, le déploiement est progressif, mais le temps moyen chez nos clients, c'est de 2 semaines par application. Oui, le prix que je vous ai donné comprend toutes les applications, le 25 euros par utilisateur. Donc voilà, là, j'ai fait un bon aperçu de ce qu'il y avait pour Utilodoo. Alors, je n'ai pas fini, on va passer aux questions-réponses, et je vais vous présenter encore 2-3 trucs sur la méthodologie d'implémentation. Je reviens dans mes slides. On a deux produits. Si 25 euros par employé et par mois, c'est encore trop cher pour vous, on a aussi une version gratuite qui est Utilodoo Community, la version open source, qui a moins de fonctionnalités, il n'y a pas la comptabilité, mais par contre, il y a la facturation, la gestion des ventes, les employés, les recrutements. Vous voyez ici les applications principales. Celles qui sont disponibles dans Community, ce sont toutes celles où il n'y a pas de tag. Et celles qui sont disponibles uniquement dans Enterprise ou dans Online, elles ont un tag. Le prix que je vous ai donné de 25 euros de moyenne pour une entreprise de 20 personnes par utilisateur et par mois comprend 100% des applications, n'a aucun supplément, comprend le support illimité, comprend l'upgrade et l'hébergement illimité. L'hébergement est compris dedans, sauf si vous voulez des développements spécifiques. Là, c'est en extra, il va falloir faire un hébergement dédié, soit sur E2SH, soit avec un partenaire. Donc là, vous avez le scope entre nos applications communautaires et open source. Pour le prix, le prix de 25 euros que je vous ai donné, c'est un prix pour le use case que je vous ai donné en Europe, encore qu'en Espagne, c'est moins cher, on va dire pour la Belgique et pour la France. Mais ce prix est différent du pays, c'est-à-dire que si vous êtes en Afrique, vous aurez plutôt 6 euros par utilisateur et par mois. Donc vous voyez ici, je suis à 18 euros, donc si vous faites mon use case avec 20 utilisateurs, vous arriverez en moyenne à 25 euros parce qu'il y a un petit supplément par application, comme vous voyez ici. Mais ce supplément par application n'est pas fonction du nombre d'utilisateurs. Donc si demain vous voulez rajouter la comptabilité, ça va vous coûter 16 euros par mois, indépendamment du nombre d'utilisateurs. 16 euros par mois pour tous vos utilisateurs. Donc ça ne coûte rien. Si demain vous voulez rajouter la gestion des notes de frais, vous savez, vous prenez une photo avec votre téléphone, il y a tout le processus de remboursement de l'employé, de facturation de la note de frais au client, 8 euros par mois pour tous vos employés. La gestion d'inventaire, 24 euros par mois. La gestion des ventes, 8 euros par mois. Et donc si vous faites mon use case, vous arriverez en moyenne, là je suis à 20, 22 euros par utilisateur et par mois, sur 20 utilisateurs. 23 euros, pardon. Vous arriverez à 25 euros par utilisateur et moins, vous serez plutôt de l'ordre de 7 ou 8 euros sur les pays plutôt en voie de développement. Ce prix comprend le support, l'hébergement, les mésupgrades, les backups, le fait qu'on a des bases données redondantes, etc. Ça ne comprend pas l'implémentation. Là, vous devez voir avec votre partenaire local ou avec un success pack. Ça, c'est le service en directo d'où, j'expliquerai après. Le nombre de recommandés est calculé en fonction des applications que vous cochez au-dessus. Donc pour cet exemple aussi, c'est 50 euros. 50 euros et le prix est ici. Ça, c'est pour avoir un chef de projet qui vous guide dans l'implémentation, le paramétrage, l'importation des données, tout ça. Vous pouvez soit utiliser sur le cloud, soit utiliser sur vos propres serveurs. Mais le prix est le même, puisque nous faisons l'hébergement gratuitement, parce qu'en fait, ça coûte moins cher de supporter les clients qui sont hébergés chez nous. Voilà le prix. Alors comment vous pouvez faire si vous avez envie d'avancer avec Odoo ? Comment implémenter Odoo ? Deux approches possibles. Ce que l'on recommande pour les entreprises d'un peu plus grande taille, c'est de travailler avec un partenaire officiel. La liste est sur notre site web. En l'occurrence, on a Arkeop à Paris et également en Madagascar qui est un partenaire Gold, donc un gros partenaire qui est disponible, si vous voulez, que je recommande. Le partenaire officiel, ils sont intéressants parce qu'ils sont locaux. Ils peuvent faire du service soit dans le cloud, votre propre cloud, soit on-premise installé chez vous. Maintenant, aujourd'hui, on recommande quand même fortement le cloud. Alors l'intérêt, c'est qu'ils ont des développeurs, des chefs de projet, des business analystes. Donc ils ont toute la panoplie pour faire des projets plus avancés et font des projets jusqu'à plusieurs milliers de personnes. Ou alors on a un service pour les entreprises qui ne veulent pas acheter de service, qui veulent acheter un minimum de service. Plutôt les petites entreprises qui ne veulent pas payer des consultants par jour. Là, vous pouvez passer en direct avec Odoo. On le recommande pour les entreprises de moins de 50 utilisateurs. On a une méthodologie qui s'appelle Quickstart, on pourra parler après. Nous faisons des implémentations sur le cloud Odoo et SaaS ou le SaaS. Donc ça peut être un cloud dédié à vous ou un cloud partagé, mais on ne fait que sur le cloud parce que c'est plus facile à maintenir. Et nous favorisons les implémentations qui sont très fortement standards. Ça, ça fait partie de notre méthodologie, c'est de limiter le développement avec Odoo Studio, etc. Et maintenant, je suis disponible si vous avez des questions. Donc vous pouvez poser vos questions dans le chat YouTube. On a 600 personnes connectées, donc je vais essayer de faire de mon mieux de vous répondre à un maximum de gens. Mais vous pouvez poser vos questions sur le chat YouTube et j'essaierai d'y répondre en live. Alors première question de Arnaud Bouchet. Le cœur de cible de Odoo semble être TPE-PME. Quid des plus grands comptes ? Alors notre plus grand, on fait des grands comptes aussi. Notre plus grand compte, il a 350 000 utilisateurs. C'est tout le ministère de l'éducation du Portugal. 50 000 utilisateurs en concurrent. Je pense qu'il n'y a aucun ERP qui a fait ce niveau de performance-là. Donc les routes, les chaussées, les professeurs, ils utilisent tout Odoo. Ils ont remplacé 150 applications juste par Odoo. Mais on gère aussi des grands comptes comme Toyota, Hyundai, La Poste. Je vais vous montrer tout ça. Si je m'en sors dans mes écrans. Voilà. Voici quelques références de grands comptes. La raison pour laquelle on dit qu'on est spécialisé dans les PME, c'est que les grands comptes en général, c'est un marché qui est saturé. La plupart sont équipés de ERP. Mais on est très content de remplacer un SAP ou un Oracle lorsque quelqu'un vient nous voir. Vous voyez qu'on n'a pas à rougir du tout. On fait Gili, Shell, Atos. On a 1500 utilisateurs chez l'Atos. Hyundai, NG, XKey, Auchan. Je vous parlais d'un grand compte. Par exemple, vous le retrouverez. Europa, Odoo, Open Source, Legacy, Portugal. Par exemple, ici, si je vais sur le site de la Commission européenne, vous allez retrouver certaines de nos références. Je ne sais pas si je trouve celles que je voulais chercher. Portugal. Voilà, par exemple, ici, un exemple. C'est sur le site de la Commission européenne. Donc, on ne l'invente pas. C'est eux-mêmes qui ont fait le comité de presse. Vous pouvez lire, notamment, qu'ils sont passés sur Odoo en 2013. Et ils ont remplacé pas mal d'applications par Odoo. Ce n'était pas celui que je cherchais. Ça, c'est pour la gestion des routes et des infrastructures. Je ne sais pas. Mais on a remplacé, par exemple, au Portugal, 142 Legacy applications juste par Odoo. Ce qui est énorme. Je ne sais plus si c'était 142. C'est peut-être ça mon problème. Mon chiffre n'est peut-être pas bon. Ce qui est énorme. Il y a très peu de RP qui sont capables de faire ce genre de choses. On est spécialisés. Là, on a déployé Wavestone, par exemple, un gros groupe en France. Ils sont à 4000 utilisateurs, si je ne me trompe pas, en quelques mois, en neuf mois pour toute l'implémentation. Donc, voilà. Je retourne à vos questions. Est-ce que les versions Community et Enterprise sont compatibles ? Très bonne question de Mehdi. Très bonne question. Oui. Donc, en fait, Enterprise, il y a une série de modules au-dessus d'Odo Community. Donc, par exemple, quand vous prenez des applications communautaires d'Odo, elles fonctionnent toutes sur Odoo Community et sur Odoo Enterprise. Donc, elles sont complètement compatibles. C'est juste que quand vous utilisez Odoo Enterprise, vous avez beaucoup plus de fonctionnalités. Est-ce que l'e-learning, on a le MOOC et les certifications ? Oui, c'est gratuit. Alors, j'ai oublié de le dire dans le prix, mais on a aussi une offre. OneApp, c'est toujours une seule application, c'est toujours gratuite sur Odoo. Donc, si vous avez besoin d'un e-learning, vous pouvez l'utiliser sur Odoo.com gratuitement, avec hébergement, support, tout est illimité. Y a-t-il une possibilité de synchroniser avec le calendrier Outlook ? Ça arrive. Pour l'instant, on a une synchronisation avec Google, mais il y a un plugin Outlook et Gmail qui arrive dans très peu de temps. Est-ce que Odoo est adapté aux administrations publiques ? Oui, on fait par exemple la ville de Liège ou des universités, des autres organismes publics. On fait par exemple tout ce qui est très particulier dans le public, comme la gestion par budget. Ça, Odoo le gère très bien. Quelles sont les conditions pour devenir partenaire Odoo ? Alors là, vous devez aller voir sur notre site web la page Become a Partner. Vous cherchez Odoo Become a Partner et vous verrez l'ensemble des trucs. Où se trouvent vos serveurs ? Alors, lorsque vous êtes hébergé sur Odoo.com, chaque client possède au moins trois datacenters. C'est-à-dire qu'on fait de la réplication. Vous pouvez aller voir ça dans la page sécurité ici. On réplique les informations pour être sûr qu'il y a de la redondance et qu'on puisse récupérer vos backups en cas de souci. Donc, toutes les informations sur la sécurité sur nos serveurs est disponible sur cette page security. C'est Odoo.com slash security. Donc, typiquement, nos politiques de confidentialité, pour le RGPD, j'ai vu qu'il y avait une question aussi. Vous avez un lien dans le bas de notre page. Évidemment, Odoo a toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer toutes les demandes de la GDPR. Donc là, vous avez ce qu'on fait en cas de hardware failure, disaster recovery plan, les best practices en sécurité. Tout est disponible en ligne. Je ne vais pas aller dans le détail. Je vous laisse y regarder. Qu'en est-il de la gestion documentaire ? Alors, la gestion documentaire, elle est assez géniale puisqu'elle est complètement orientée optimisation du flux de travail. Beaucoup de gestion documentaire sont un peu pénis parce qu'il faut uploader le document, traiter. Et donc, ce n'est pas efficace. C'est chouette parce que les documents sont en ligne, mais ce n'est pas efficace. Ici, je vais vous montrer une des nouvelles fonctionnalités qu'on a sorties pour la gestion documentaire. C'est vraiment rendre le traitement du flux de documents entrant de manière le plus optimum possible. Alors, je ne sais pas si on l'a dans cette version-ci. Je vais aller voir. Et donc, on a tout automatisé. Le processing par OCR, le traitement en masse de vos actions. Vous pouvez créer des actions qui, pas d'un document, vous pouvez créer une tâche, créer une facture fournisseur, demander une signature électronique, le mettre sur une fiche produit, si c'est une fiche produit ou un worksheet pour le manufacturing. Tout va être complètement intégré avec du traitement de masse. Par exemple, si vous scannez un document, imaginez que vous avez un document en plusieurs pages. Je ne sais pas si j'en ai un ici. On va faire, imaginons que c'est un document de 4 pages. Je vais sélectionner les 4. Vous pouvez toujours travailler en masse avec ce split tool. Vous voyez vos différentes lettres. Vous pouvez dire, ah, ces deux-là, elles vont ensemble. Vous pouvez dire, ok, ou alors elles sont séparées. Celle-ci, je ne vais pas la traiter maintenant. Par exemple, ici, on voit que ce n'est pas une facture, donc je ne vais pas la traiter. Les autres, ces factures, paf, elles ont été envoyées en facture fournisseur. C'est traité automatiquement par la comptabilité. Ceci, c'est une lettre. Je vais l'envoyer comme une lettre dans ma gestion documentaire. Et vous pouvez configurer toutes vos actions et traiter des centaines de documents en quelques clics. C'est vraiment très efficace. Nous, on connecte ça avec le scanner. Les documents arrivent automatiquement. Et puis, vous traitez en masse vos opérations. Et effectivement, ensuite, vos factures, elles sont encodées automatiquement. Il n'y a rien à faire. C'est ça qui est assez génial avec le CR. Ou si vous voulez demander une validation par un collègue, vous pouvez configurer des opérations de validation. Donc, c'est la gestion documentaire qui est vraiment travaillée sur l'optimisation du temps pour que ça aille très vite dans l'utilisation et pas tellement uniquement du simple storage du document. Je reviens sur vos questions. Beaucoup de questions. Donc, je fais de mon mieux pour répondre à un maximum. Est-ce que l'upgrade vers la version test sera bientôt disponible ? Très bonne question. C'est disponible. Donc, l'upgrade... Alors là, c'est aussi très particulier. Odoo est un des seuls éditeurs à faire l'upgrade gratuitement. D'habitude, c'est un projet. Sur les ERP, en tout cas. Là, vous allez sur upgrade.odoo.com. Même si vous utilisez Odoo sur notre serveur cloud, tout est automatisé. Vous pouvez appuyer sur un bouton pour le faire. Si vous êtes avec vos propres installations, vous allez sur upgrade.odoo.com et vous publiez vos bases de données. Et on va les convertir pour vous à nos propres frais. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Si vous avez des modules spécifiques qui ont été développés, là par contre, il faudra payer la maintenance de ces modules-là. Soit via un partenaire, soit vous faites vous-même, soit chez nous. Mais vous pouvez d'ores et déjà upgrader à la version 13 facilement dès maintenant. Qu'est-ce que j'ai encore ? Pour la gestion des droits d'accès, vous pouvez avoir une droite d'accès par utilisateur, créer vos propres groupes. Tout est complètement flexible. On va même jusqu'au champ. Est-ce qu'on peut brancher la CRM Community sur votre site ? Bien sûr, c'est ce que j'ai fait en début de présentation. Je vous propose de revenir en arrière sur la vidéo YouTube. Vous verrez que j'ai créé un formulaire. Et ce formulaire crée des leads automatiquement dans ma CRM. Est-ce vrai qu'un nouveau collaborateur Odoo touche 10 000 euros de primes ? C'est vrai pour les développeurs en Belgique uniquement. Donc, puisqu'on recrute énormément, on recrute des centaines de personnes par mois. Odoo, c'est vraiment en train d'exploser en ce moment. Pour accélérer le recrutement, on offre 10 000 euros de primes à tous nos nouveaux développeurs qui rejoignent Odoo Belgique. Ce n'est vrai que pour notre filiale en Belgique. Pour les autres filiales, on n'a pas de problème de recrutement. Donc, on ne fait pas ce principe-là. Est-ce que vous pouvez héberger Odoo en cloud privé ? Oui, bien sûr. On a les deux modes. Sachant que notre cloud Odoo online est gratuit. Odoo SH, par contre, vient avec un petit supplément. Odoo SH est assez génial. Peut-être que je ne l'ai pas présenté. C'est toute la plateforme d'intégration continue. Là, vous allez sur Odoo.sh. Et donc, non seulement vous avez l'hébergement, mais vous avez les tests, le staging. Donc, vous pouvez faire des branches que vous développez. C'est intégré à GitHub. Vous le drague et droppez en staging. Il va ajouter la feature sur vos données de production. Vous testez. Si c'est bien, vous drague et droppez en production et c'est déployé. Donc, tout ce qui est intégration de temps continue, un tableau de bord avec des tests automatisés, etc. Tout est fourni via Odoo.sh à un tout petit prix. Là, par contre, c'est en supplément la plateforme Odoo.sh. Mais ce sera de toute façon de l'ordre du prix de ce que vous avez payé chez un hébergement ailleurs. Je regarde ce qu'on a d'autres comme questions. Alors, est-il possible d'installer sur l'intégration d'un serveur en local ? Oui, mais je ne vous recommande pas, puisque nous faisons l'installation gratuitement avec support illimité. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Mais vous pouvez le faire. On donne accès au code source tant d'Enterprise que de Commitie. Si Commitie, par défaut, c'est disponible en ligne sur GitHub, Enterprise, si vous l'achetez au prix de 25 euros, comme on a regardé tout à l'heure. Ou même 6 dollars dans les pays Afrique ou Asie. Est-il possible de passer l'examen de la certification en français ? Non, pour l'instant, notre certification n'est qu'en anglais et en espagnol, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'Odo peut s'intégrer avec des sites web existants d'entreprises ? Oui, mais généralement, ça nous coûte plus cher que de remplacer le site web par Odoo. Et vous avez un meilleur website builder qu'avec un WordPress, par exemple, si vous metz le website builder Odoo. Donc, le coût de l'intégration, il faut le balancer avec le coût de dire « on porte votre site web sur Odoo pour bénéficier de toutes les features ». Le problème d'une intégration, c'est que vous n'avez jamais 100% des features. C'est-à-dire, si on connecte avec l'e-commerce, il faut faire marcher les coupons, l'intégration avec les mailing lists, le live chat, etc. Généralement, une intégration, elle est très minimaliste. Donc, souvent, on propose de remplacer par le website builder Odoo. Ça coûte moins cher que de développer des connecteurs. Mais on a des connecteurs disponibles sur l'App Store d'Odo. Oui, je connais Apic de nom. C'est un intégrateur officiel. Vous pouvez voir la liste des intégrateurs officiels sur notre site web. Pour faire du on-premise avec Odoo Enterprise, effectivement, pour utiliser les fonctionnalités d'Odo Enterprise, il faut effectivement acheter Odoo Enterprise. Mais globalement, moi, j'ai l'habitude de dire que ça coûte moins cher que le prix du café pour vos employés. Donc, si vous payez le café à vos employés, avec la tasse, le sucre et tout ça, ça va être un peu moins d'un euro par employé par jour. C'est très efficace. Ils vont travailler mieux parce qu'ils seront réveillés. Odoo Enterprise est moins cher que ça. Et vous allez gagner en efficacité encore plus parce que vous allez avoir toutes les fonctionnalités de connexion avec les banques et tout ça qui vont faire gagner beaucoup de temps à vos employés. Mais effectivement, pour utiliser Odoo Enterprise, il faut acheter le prix dont je vous ai expliqué. Pour Odoo Committee, vous pouvez le télécharger gratuitement. Oui, Odoo supporte la langue arabe, de droite à gauche. Nous supportons presque toutes les langues. Je ne connais pas Elementor, donc je ne sais pas si Odoo est mieux qu'Elementor, mais je dis que c'est mieux que WordPress. On est un petit peu moins bien que Squarespace pour l'instant, mais la nouvelle version va être beaucoup mieux que Squarespace, donc c'est une question de 2-3 mois. Est-ce qu'on a des modules d'édition de documents pour l'imprimierie ? Dans l'App Store d'Odoo, pas en standard. Peut-on gérer les entreprises de travaux publics ? Oui. Comptez-vous ouvrir une filiale en Afrique ? On a envie, mais on n'est pas prêts. Donc on pense, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ça viendra. Quelle est la durée et le prix de la formation chez Odoo ? Si vous voulez vous former sur Odoo, alors le plus simple, c'est d'utiliser notre formation en ligne qui est gratuite. Vous allez sur odoo.com.slides. Et là, vous avez tout notre e-learning avec les vidéos. Il y a des centaines de vidéos par application, avec des quiz. C'est vraiment sympa. Si vous passez les premières vidéos, vous allez même recevoir un jeu. Si vous gagnez suffisamment de points, je crois que c'est après 7 ou 8 vidéos. On va même vous offrir notre jeu Scale Up. C'est un jeu qu'on offre gratuitement à tous les professeurs et les étudiants dans les universités. C'est un jeu de rôle sur Odoo pour apprendre la gestion d'entreprise. On l'a en version français et en version anglais. Et c'est des scénarios business avec des cartes. Vous devez essayer de faire tous ces scénarios sur Odoo. Ça, c'est assez génial. Vous pouvez l'acheter en ligne ici ou bien si vous suivez sur Amazon. Ce qui montre effectivement notre intégration directe avec Amazon. On ne doit même pas encoder les commandes. Ou vous suivez l'e-learning en ligne et vous allez le gagner automatiquement en gagnant des points sur l'e-learning. Est-il possible de faire un programme, une interface personnalisée adaptée à une entreprise individuelle ? Bien sûr, avec Odoo et Sach, c'est fait pour ça. Et ça va très très vite. On fait aussi des développements sur mesure. Mais pour une petite entreprise, en général, il n'y a pas besoin. On arrive à tout faire avec Odoo et Sach. Est-ce qu'on gère tous les flux financiers ? Oui, Odoo est comptable, certifié dans beaucoup de pays. En tout cas, est-ce qu'on gère les flux financiers en prenant une commission ? Alors en fait, on va sortir une application de gestion des commissions. Elle est faite, mais elle n'est que pour la prochaine version d'Odo. Pour l'instant, c'est possible, mais il faut juste le faire à la main. Est-il possible de scanner un document et le mettre dans un champ dans le formulaire ? Oui, ça marche même en mobile. Vous prenez une photo et ça part direct. Le gesteur des états spécifiques, oui, on peut générer ses propres états grâce à Odoo Studio. Framework basé sur Odoo est-il dans vos projets ? Odoo est un framework, donc il n'y a pas besoin de faire un framework basé sur Odoo. Ça l'est déjà. C'est probablement le meilleur framework Python que vous allez trouver pour ce qui est applicatif et web, à mon sens. L'ORM est vachement plus avancé, scalable. C'est un framework très évolué qui va jusqu'au moteur de rapport, tant sur le back-end que sur le front-end. Comment se passe la certification Odoo pour un particulier ? Une fois que vous avez suivi les formations, vous pouvez venir sur les cours. Vous voyez, vous allez dans la section Apprenez de notre site web, ici en haut. Vous avez tous les cours qui sont là. Une fois que vous avez suivi les cours, vous pouvez vous essayer à la certification. Ce qui est assez nouveau, donc c'est ici, il y a un lien certification. Là, vous pouvez passer la certification V13. Ce qu'on vient de sortir, c'est un exemple de certification. C'est un petit test gratuit que vous pouvez faire avant d'acheter la certification, parce qu'elle coûte 250 euros, avant de passer la vraie certification officielle. Comme ça, vous pouvez voir si vous avez le niveau grâce au test. Est-ce qu'il est possible de passer de Odoo Community V13 vers Odoo Online ? Oui, mais il faut nous contacter. On doit le faire à la main, parce qu'on doit vous ajouter tous les features Enterprise dans le process, mais on le fait. Donc, contactez-nous. Le plus simple pour nous contacter, vous allez sur notre site web. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec un noeud conseillé directement ici, en cliquant sur le bouton « Demander une démo ». Et là, en général, c'est dans les 24 heures, vous avez une démo avec un consultant qui va vérifier si votre install est correct, si vous n'avez pas des modules communautaires bizarres. Et si vous voulez passer sur Odoo Online, on va s'en occuper. C'est gratuit. Je suis un utilisateur Odoo Cloud. Comment je passe à la V13 ? Normalement, dans votre contrôle panel, vous devez avoir un bouton pour upgrader. Sinon, vous demandez au support et on le fait pour vous. Comment développer avec Odoo JS Framework ? Il faut aller regarder la documentation en ligne. Est-ce qu'on a une intégration Chorus avec les entités publiques françaises ? On fait les factures X en France et Chorus est en train d'arriver. Ça arrive, oui. Est-ce qu'on a une API ? Oui, Odoo et une API restent pour tout. Soit XML RPC, soit JSON RPC. Documentation. Vous allez retrouver ça dans notre documentation technique. La documentation technique, elle est ici pour les développeurs. Vous allez sur les API et on vous montre des exemples de connexions en Python, Ruby ou PHP ou Java. Pour chaque type d'opération. Ah ben voilà, le lien pour prendre rendez-vous si vous voulez qu'on migre votre audio committee vers un cloud. Pouvez-vous nous envoyer le lien pour suivre les formations ? Le voici. Je le mets dans le chat. Quel est l'espace de stockage disponible en SaaS ? Si vous êtes sur Odoo Online, c'est illimité. Si vous êtes en odoo.sh, vous allez payer au gigabyte et on est à 16 cents par gigabyte. Et c'est illimité. On scale pour vous. Vous devez vous occuper de rien. Magento versus Odoo pour un site marchand. Vous devez tester, il n'y a pas de comparaison. Il y en a un, c'est une usine à gaz. Magento, ça fait 2 millions de lignes de code. Tout le code d'Odo, c'est 150 000 euros. C'est super light. Et ça fait toutes les features de Magento avec un App Store aussi évolué. Mais avec des fonctionnalités modernes de product configurateur, cross-selling, up-selling, plate-connexion avec toutes les plateformes eBay, Amazon. Donc, il n'y a franchement pas de sujet. Et surtout, on va beaucoup plus loin avec l'e-commerce. On va intégrer votre e-commerce avec les points de vente, avec votre gestion des stocks, avec les barcodes dans l'atelier, avec l'ensemble. Comment trouver le bon partenaire ? C'est une bonne question. Ce n'est pas simple. Ce que vous pouvez faire, c'est nous contacter. Et on a des accounts de managers qui travaillent avec les partenaires. Et en fonction de votre place, de votre pays ou de votre ville, ils peuvent vous dire les forces et les faiblesses de chacun des partenaires. Vous pouvez aussi consacter Arkeop, qui est le sponsor de cette formation, dont je remercie beaucoup, de cette présentation, dont je remercie beaucoup. Vous allez retrouver sur leur site web. Arkeop, A-R-K-A-E-U-P.com Je pense que j'ai couvert beaucoup. Intégration par web service. Oui, c'est supporté en standard. On a les API A-E-DI. On est intégré avec tous les livreurs automatiquement. C'est assez génial. Quand vous faites une livraison, on appelle le livreur. On fait aussi le calcul du coût pour l'e-commerce ou pour le back-end. On supporte en standard des B-Post, UPS, DHL, FedEx et compagnie. Mais on a aussi des Gateway, qui eux, supportent des centaines, comme EasyPost, qui supportent des centaines de livreurs, comme Chronopost et Colissimo. Donc on fait tout, oui. Est-ce qu'il y aura un Odoo Tour cette année, vu la situation ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment la situation va évoluer. Aujourd'hui, pour l'instant, on continue les tours en online, comme je fais ici. Comment devenir un collaborateur Odoo ? Vous allez sur notre site web, et toutes nos offres d'emploi sont disponibles là-dessus. On peut utiliser votre SEO avec notre site internet. Non, malheureusement, il est complètement intégré avec notre website builder. L'intégration avec les formules Excel. Ah, ça arrive. Ça, c'est pour la prochaine version. On a une intégration complète avec des spreadsheets dans Odoo pour faire votre tableau de bord en 30 secondes. Et ça, ce sera pour la version 14. Pour l'instant, il faut utiliser les connecteurs que nous avons avec Google Spreadsheet. La gestion des facturations des retards de paiement est complètement intégrée dans Odoo. Vous avez même... On poste les lettres pour vous par la poste. Donc, on a des intégrations. On imprime dans le bon pays. On envoie la lettre en local. Comme ça, vous ne devez même plus imprimer les papiers, les mettre sous enveloppe, etc. Vous payez le prix du timbre et on se charge de tout. Donc, on automatise 100% de vos relances. Et donc, les rappels sont automatisés. Est-ce qu'on a la synchronisation avec les banques françaises ? Oui. Surtout maintenant que ça s'est ouvert avec les nouvelles recommandations européennes. On couvre de plus en plus de banques. Quand il suffit de vous inscrire sur Odoo.online, vous pouvez connecter votre banque en quelques minutes. Donc, vous allez... Je vais voir si j'ai encore ma base de données qui est là. Je l'ai fermée. C'est très simple. Quand vous allez sur la comptabilité, vous allez dans l'application comptable. Et vous vous connectez avec une banque. Voilà, ici, je vais la configurer. Il vous propose... Alors, moi, il m'a détecté aux États-Unis. Donc, je vais aller regarder Worldwide. Je ne sais pas ce qu'on a comme banque en France. BNP Paribas ? BNP. Vous choisissez votre banque. Et vous vous connectez. Il va vous demander vos crédentiels. Et puis, vos extraits de banque seront synchronisés toutes les 4 heures automatiquement. Ensuite, la réconciliation est assez géniale. Je ne sais pas si j'ai une base de démo. Mais c'est vraiment un outil super rapide pour faire le rapprochement bancaire. Nous avons des outils d'intelligence artificielle qui rapprochent 95%. Mais pour le reste, vous devrez le faire à la main. On gère les paiements en ligne, les signatures électroniques de documents aussi. Par exemple, pour les bons de commande. Y a-t-il une vidéo pour installer Audio Enterprise localement ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une vidéo. Mais il y a une documentation en ligne. Ou sinon, si vous avez Audio Enterprise, vous avez support illimité. Vous pouvez contacter notre support. Et on fera ce qu'il faut pour vous. Votre comptable a travaillé avec Audio il y a plusieurs années. Audio a complètement changé. Aujourd'hui, on convertit massivement les clients de Winbox. On a même un plugin qui importe Winbox et crée votre base automatiquement. Il n'y a plus aucune photo. Tout ce qui était lent dans Winbox est super rapide avec Audio maintenant. Le nom et prénom d'un client existent déjà en standard. Il y a un module pour l'avoir si vous le souhaitez. Dans certains pays comme le Mexique, c'est obligatoire. Donc il y a un module disponible dans Audio. Si vous voulez, au lieu d'avoir un champ qui fait nom et prénom dans un seul champ, le split est en deux champs. Je ne le recommande pas. Parce que quand vous avez des emails entrants, vous n'avez pas le split entre le nom de prénom. Et donc vos emails entrants vont devoir se mettre dans l'un des deux champs. Ça va être assez compliqué. Donc je ne recommande pas de le faire en standard. Je le recommande de le faire uniquement dans le MassMailing. Mais ça, c'est standard dans Audio. Mais si vous voulez vraiment splitter le nom de client en deux champs, vous pouvez le faire avec Audio déjà dès aujourd'hui. Audio supporte toute l'énorme IFRS. En tout cas, vous pouvez implémenter tout ce qui est en IFRS en standard avec Audio. On fait même la consolidation. Et on fait même du multi-plan de compte. Par exemple, en Belgique, nous, on travaille en Belgian Gap. Mais on fait aussi en IFRS pour notre consolidation. Et tout ça est géré dans Audio. Puisqu'on a des modules de retraitement pour changer nos comptes en IFRS. Et en Belgian Gap, une seule fois. Comment se passe le passage de Dolibar à Audou ? C'est comme tous les autres logiciels. Vous prenez un succès SPAC et on s'occupe de faire ça avec vous. Est-ce que les formations sont en français ? Non, mais certaines sont sous-titrées. On supporte la gestion d'inventaire en RFID ? Oui. Est-ce qu'ils modulent gestion documentaire en community ? Non, pas à moi connaissant. Il y a peut-être des modules dans la communauté. Mais bon, en même temps, pour 6 dollars en Afrique, pourquoi s'embêter à faire du bidouillage ? Alors, vous pouvez avoir 6 dollars par user, du top, du top. Quelle est la valeur juridique de la signature en ligne ? En France et dans l'Europe, en général, les signatures électroniques à différents niveaux. Vous pouvez faire avec les modules Audou toutes les signatures électroniques de type commercial, NDA, contrat, contrat de travail, etc. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est tout ce qui est lié, par exemple, au médical. Là, ça demande le niveau 3. Nous, on fait le niveau 1 et le niveau 2. Tout ce qui est lié au niveau médical, comme le dossier médical ou les déclarations des TVA en ligne pour les particuliers. Là, il faut du niveau 3. Et là, il faut de l'intégration avec la carte d'identité électronique. Tout le reste, et probablement toutes les activités de votre entreprise, peuvent être faites avec la gestion documentaire et la signature électronique de Audou. Le point of sale de Audou supporte les coupures d'Internet. Je peux vous le montrer, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré. C'est-à-dire qu'il est capable de fonctionner nativement en offline. Il n'y a rien à faire, ça marche tout seul, puisqu'on utilise le local storage de votre browser. Donc, même si vous êtes dans le browser, vous continuez à travailler en local. Je peux vous le montrer ici. Je ne vais pas couper ma connexion Internet, parce que sinon, vous ne verrez plus grand-chose dans mon stream. Mais si vous utilisez le point de vente, ici, je ne l'ai pas activé, le point de vente. Si vous utilisez le point de vente, il va continuer à fonctionner en offline. Vous avez juste besoin d'être en ligne pour les ouvertures et les clôtures de caisse. Donc, pour le point de vente, pour ceux qui ne connaissent pas, on va soit la version restaurant, soit la version magasin. Donc, je suis avec la sélection de table. Vous voyez, là, il télécharge toutes mes informations et à partir d'ici, je peux travailler en offline. Si je déconnecte mon serveur, ça va continuer de marcher. Donc là, en général, ça marche sur une tablette. En général, les gens n'utilisent pas dans l'interface, comme ça, en desktop. Vous mettez une tablette dans votre magasin et on fait l'impression de la caisse. Et alors, on utilise les IoT Box pour se connecter avec le matériel, comme l'imprimante ou la balance, si vous avez des produits. Ici, j'ai un minimum de features, mais on supporte toutes les features, les coupons, les tips, le split table, envoyer dans une deuxième place, si vous avez plusieurs caisses, etc. Si vous fermez le navigateur et que vous le relancez, je ne sais pas si ça marche ou pas. Il faudra essayer. Oui, en fait, maintenant, en France, on utilise FactoryX plutôt que Edifact. Donc, on ne supporte plus Edifact parce qu'on est passé à FactoryX en France qui est le nouveau standard. Est-ce que la programmation me manque en tant que CEO ? Un petit peu. Parfois, je développe le week-end, mais pas beaucoup. Uniquement qu'on a des gros problèmes. Maintenant, c'est sympa aussi la croissance de Doubs. Là, on va passer de 900 à 1 500 employés très vite. C'est sympa aussi comme challenge. Moi, ce que j'aime bien, c'est de régler des gros challenges, mais il y a aussi des challenges dans la gestion. Est-il prévu que la version 14 ait supporté les cryptos comme Bitcoin, Lifecoin et Ethereum ? Je pense qu'il y a des modules communautaires. Nous, on ne prévoit pas de le faire parce que c'est un mini-marché. Mais il y a des modules communautaires qui le font déjà. Donc, vous pouvez utiliser sur l'App Store, Dodo ou aller chercher les factures. Je regarde si je n'ai rien oublié. Si je n'ai rien oublié, je vous dis merci. La synchronisation fonctionne avec pas mal de banques françaises. Ah non, ce n'est pas une question. Ça, c'est nable. Y a-t-il un module pour les enquêtes de satisfaction clientèle ? Il y en a plusieurs. Vous avez les enquêtes juste comptant, pas comptant, par exemple sur les Zdesk. Mais on a aussi tout un module de surveil. Vous pouvez faire vraiment des sondages complets avec plein de questions, types de questions différentes. Est-ce qu'on doit payer en euros ou en dollars ? Car en Tunisie, on n'a pas le droit à un compte en devise. Je crois qu'en Tunisie, Odoo est à 6 dollars. Vous regardez sur notre page pricing qui est en ligne, donc vous devrez payer en dollars. Si vous avez un problème, contactez-nous. On peut toujours regarder. Quelle est la base de données d'informations d'annuaires utilisées par Odoo ? Alors ça, j'imagine que vous faites référence à une des fonctionnalités que j'ai marquées au début. C'est que quand vous mettez un nom d'une société, on va obtenir automatiquement toutes ces informations. Vous n'avez pas besoin d'en coder. Donc je vais le faire. On va le faire ensemble. En fait, nos sources d'informations, elles sont multiples. On utilise du LinkedIn, du Clearbit, les bases, le VATV, toute une série de choses. Donc par exemple, si je crée un nouveau contact, c'est assez génial. Je mets le nom de la société, deux, trois lettres, A, B. Je ne l'ai peut-être pas activé sur cette société ici. Voilà. Et là, j'ai un autocomplétion automatique. Et je peux sélectionner la société, par exemple celle-ci. Et tout se complète automatiquement. Vous voyez les adresses, le logo et compagnie. Et quand je sauve, j'ai même les informations par rapport à la société. Donc c'est une société fondée en 2008. L'ensemble de son fusée horaire, ça, c'est toujours pratique pour ne pas l'appeler pendant la nuit. Type de société, la technologie qu'elle utilise. Donc ça, c'est assez génial. Vous ne devez jamais encoder des fiches. Odoo encode tout pour vous. Oui, Odoo est adapté pour les indépendants. On a 400 000 indépendants qui utilisent Odoo online. Peut-il effectuer des paiements via mobile monnaie ? Je ne sais pas, parce qu'on utilise des gateways qui supportent beaucoup de terminaux différents, genre Stripe ou ADN. Et donc, il faut regarder si eux le supportent. Est-ce que vous voulez faire React ou Angular ? Non, on pense que notre framework en JS est presque mieux et plus scalable pour les grosses applications comme Odoo. Est-ce que je suis ouvert à une session de coaching ? Non, merci. C'est gentil, mais je n'ai pas le temps. Y a-t-il des outils pour migrer de SAP vers Odoo ? Non, c'est chaque fois différent. On en fait souvent de SAP vers Odoo. Malheureusement, il n'y a pas un SAP le même, donc on doit souvent refaire l'intégration. On a par exemple pour les applications plus standards comme Sage ou Winbooks, on a des trucs. Sage, je ne sais pas, il faut regarder dans l'application communautaire mais Winbooks, nous l'avons. Oui, on peut marquer Odoo peut marcher offline pour le point of sale ou d'autres trucs comme le timesheet. Est-ce que Python est le langage de choix pour l'avenir d'Odo ? Oui, et c'est devenu même dans le monde puisque Python maintenant est devenu le langage en plus forte croissance. Je ne comprends pas. Avec 13 utilisateurs, je suis à 265 euros par utilisateur. Oui, ça ne fait même pas 20 euros par utilisateur. Ce qui n'est pas grand-chose. Vous prenez ne plus qu'une baie de CRM, vous serez déjà à 75 euros par utilisateur. Ici, vous avez toutes vos apps pour seulement 20 euros par utilisateur. Que pense Odoo par rapport à Accelor ? Je ne sais pas. J'ai travaillé avec Lès Joubert dans le passé. Je ne regrette plus d'avoir de contact avec lui. C'est ce qu'il m'en veut. Je ne sais pas. Parce qu'au début, on travaillait sourdou ensemble mais par ça, je ne pense rien d'Accelor. Je ne sais pas. On n'a jamais croisé Accelor sur le marché. Ça demande combien de temps pour comprendre le code de Odoo ? Nos développeurs commencent à développer après 2-3 semaines de formation intensive. Avant-goût, des prochaines grosses features. On fait un office open source ou Word spreadsheet. Ça, c'est un gros truc. Le website builder va être vachement amélioré et beaucoup aussi dans la comptabilité. En fait, on ne crypte pas la base de données. On crypte le disque dur sur lequel il y a la base de données. C'est en standard chez nous déjà dans Odoo si vous utilisez Odoo online. Est-il possible d'utiliser une autre ORM ? Non. Je pense que vous ne voulez pas. J'ai déjà fait les intégrations avec Alchimie moi-même comme autre ORM et j'avais beaucoup de problèmes parce que l'ORM d'Odo est bien adapté au use case d'Odo. On a des problèmes de performance si on utilise d'autres ORM que d'autres. Après, vous pourrez pour vos propres tables utiliser Alchimie mais il n'y a aucun intérêt. Si vous travaillez avec un partenaire, est-ce qu'il a une formation ? Le plus simple est de regarder sur la fiche partenaire s'il a des certifications. Est-ce qu'on va ouvrir des bureaux en France ? Non. Nous sommes déjà bien couverts avec des partenaires pour offrir le service local à nos entreprises françaises. Est-ce qu'on a des modules pour la gestion des actes liés en secteur automobile ? Oui. On fait ça. Comment on peut gérer plusieurs entreprises avec une seule instance Odoo ? C'est standard en multi-compagnie. En plus en V13, vous pouvez même afficher plusieurs sociétés en même temps et faire de la console en live. Mon client veut passer de 600Go de données de version 10 à version 12 en community. Est-ce possible ? Oui, mais vous devez le faire vous-même. Nous ne faisons les migrations gratuites que pour les clients Enterprise. Donc, ça va lui coûter probablement très cher. Plus cher que s'il avait acheté Odoo Enterprise. Pour la formation sur le JS, ce que je recommande, c'est de regarder la formation technique en ligne et pour le framework GSODO, on a de la documentation en ligne. Quels sont les partenaires français ? C'est disponible sur le site de la liste de tous nos partenaires. Et on a des partenaires en France et dans tous les pays d'Afrique. Je vois qu'il y a une autre question. Est-ce qu'on a une application pour le MES ? Oui, bien sûr. J'ai déjà montré une partie d'ailleurs. Le business model actuel est-il pérenne ? Alors, ça, c'est une question très intéressante et je vais terminer par celle-là. Oui. D'abord, on est profitable. 83% de notre activité est récurrente. Donc, avec cette crise, on ne va probablement pas perdre de chiffre d'affaires. En mois de mars, on a encore fait 54% de croissance malgré la crise. Notre business model, en fait, c'est d'offrir une très grande qualité de produit à un très petit prix. Donc, on a un focus extrêmement fort sur tout ça. On est moins bon en marketing, on est moins bon en gestion commerciale. Par contre, on a un produit du feu de Dieu qui explose. Et comme on a des millions d'utilisateurs, ils se vendent presque tout seuls. Et on le fait à très petit prix parce qu'on compense par des énormes volumes. On arrive à avoir business model open source. Et donc, on peut se permettre de vendre à du 20 euros alors que n'importe quel ERP sur le marché, il sera à 180 euros par utilisateur et par mois. Donc, de l'ordre de 10 fois d'autre prix. Et les pérennes, oui, on peut le dire, depuis deux ans et demi, on est profitables, à forte croissance et ça ne s'arrêtera pas là. Ce qui est intéressant, c'est que malgré la crise, en ce moment, on forecaste quand même du 50% de croissance. On pourrait licencier tous nos employés et garder que les équipes support. On ferait quand même notre chiffre d'affaires puisqu'on a 83% de l'activité qui est récurrente. Est-il possible de faire un stage chez nous ? Oui. Oui, on a déjà fait des choses pour les imprimeries offset. Oui, pour les stages, on ne prend des étudiants qu'en dernière année. Est-il possible de gérer plusieurs entreprises pour un seul utilisateur ? Oui, il suffit de mettre le multi-société. Je vous remercie tous. Je boucle là. La vidéo reste disponible en ligne si vous voulez la regarder sur YouTube. Elle est à la même adresse. et de mon côté, je vous dis au revoir et à bientôt. Nous avons encore toute une série d'événements en ligne. Pour ma part, je donne encore un événement après-demain sur la gestion d'entreprise en temps de crise. C'est moins lié au Doubs, plus sur des sujets de management. Mais si ça vous intéresse, vous allez sur redoux.com slash events. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada